Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Enmarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. En tout cas, on a un peu résumé ce qui s'était passé. Donc là, on va voir. Peut-être que les Mugiwaras sont tous morts, j'allais te dire. Qu'est-ce qu'ils sont tous morts et que le Mugiwaras est fini ? Voilà. Mais je ne pense pas. Du coup, on a été là. Chapitre 514. Les Piotes Parasites. Je ne sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, on commence l'arc Amazon Lily. On va en plein dedans. Et je pense que ça va être une sacrée dinguerie. Et comme d'hab, mieux vaut ne pas rester. C'est là que je disais, ok, ils ont l'air de s'être amendés. En mode, bon, on est rentrés dans le droit chemin. Par contre, quand quelqu'un nous fait chier, on garde des restes. On a fait beaucoup dimanche, on tout devient ça. C'est vrai que le live de dimanche était un peu énervé, on va dire. Je suis à fort la musique. Attends. Je vais baisser un petit peu. Normalement, je pense que c'est pas mal. Groove numéro 41. Archipel des Sabaody. Dites-chef, vous ne trouvez pas qu'ils sont longs ? Peut-être qu'ils se sont accrochés avec des soldats. Il paraît que ça s'agit de pas mal au port. Je pense que vous pourriez les attendre longtemps. À mon avis. À mon avis, je pense que vous pourriez les attendre longtemps. Là, un an plus tard, ils vont attendre encore à côté de l'île. Raison de plus pour redoubler de vigilance. Il ne manquerait plus qu'une bande d'empaffés profite de la situation pour s'emparer du navire. Nous le protégerons jusqu'à l'arrivée de l'artisan revêteur. Je peux compter sur vous, mes chers laviants Rose Riders. Yes, Duval, le beau gosse. Mais attends, mais d'ailleurs, moi, je pense que Kuma les a téléportés. Moi, je suis persuadé de ça. Mais le problème, c'est que s'il les a téléportés en dehors de l'île, comment ils font ? Comment ils font, en fait ? Parce que le navire, il est resté là. Du coup, s'ils veulent récupérer le navire, il faut qu'ils prennent la mer. Mais pour prendre la mer sans navire, comment ils font ? Là, c'est un peu la sauce, là, quand même. Je suis le seul qui entend Malhunter. Je ne sais pas, ouais, c'est bizarre. Normalement, je ne sais pas. Normalement, ça devrait être bon. Ok. Ça va téléporter le navire aussi, t'inquiètes. Ah bah, pour l'instant, il est toujours là. Pour l'instant, il est toujours là. Là, c'est... Je trouve sa voix faite par rapport à la musique. Je ne sais pas, c'est bizarre. Normalement, je n'ai rien changé, mais... Ok. Grouve numéro 1, salle de vente aux enchères. Vous ne nous avez toujours pas arrêtés ? L'amiral Kizarou est parti à leur poursuite. Ce n'est plus qu'une question de temps. Nous vous demandons encore un peu de patience. Vous n'êtes que des incapables. Regardez ce qu'ils ont fait à mon père et à mon frère. Ah 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 ! Let's go ! Let's go ! Voilà ! Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir ça, là. Regardez-moi ça, là. Les deux victimes. Les deux victimes. Choo ! Alors, ça fait moins les mariolles, maintenant. Voilà ce qu'il y a. Il y a ceux qui se croient intouchables, là. Voilà. En plus, tu sais que Johan, j'allais dire exactement ça. J'allais dire, putain, le fiac d'Usop, il a envoyé du lourd. Lui, on rappelle, Usop lui est tombé sur la tête. Et du coup, il s'est bangé le parquet. Voilà. Voilà comment il est KO. Il s'est juste pris ça. Autant, tu vois... Merci beaucoup, Paul, pour le follow. Le follow, pardon. Pour le sub offer. Merci beaucoup, mon frérot. Genre, franchement, tu vois, j'ai envie de te dire. J'ai presque plus de respect pour Charles que pour lui. Parce que Charles, tu vois, il est complètement KO. Mais tu te dis, bon... Genre, tu te dis, bon, lui, il s'est quand même pris une grosse patate de Luffy, tu vois. Donc, bon, qu'il soit KO, ça s'entend. Mais lui, lui, il s'est pris, Usop qui tombe du ciel, il s'est pris le parquet. Il y a un moment, la fraude originelle, en fait, tu vois. Genre, clochardos. Gros respect pour Saint-Charlotte. Attention, les gens, attention. Attention. Moi, je dis, il y a des petits bannes qui peuvent sortir pour ceux qui défendent Charles. Enter, pourquoi dans la redire, il n'y a pas le son de la vidéo du chef ? Parce que je suis un abruti. Et que j'ai oublié de faire un réglage juste avant de faire le stream. Et je suis vraiment désolé pour ça. Genre, en fait, hier, j'étais tellement fatigué, je vous avoue. Que j'ai oublié de faire un réglage juste pour remettre le son pour le stream d'hier. Donc, on n'en vend pas le chef. On a vraiment mis l'excuse, mais je vous jure, j'étais trop fatigué. Et merci, Paul, encore pour le savoir, merci beaucoup. Ah, au cas du diable du bâtard qui se poye. Ça montre à quel point ils sont insignifiants en force-résistance. Ah, mais clairement. Mais de toute façon, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, j'en ai longuement parlé pendant la vidéo du chef Otaku sur l'île Sabaudi, quoi. J'en ai longuement parlé, et en fait, j'ai expliqué hier que le truc que je ne comprends pas, mais vraiment que je ne comprends pas, c'est pourquoi tout le monde, et le gouvernement en particulier, a peur des dragons célestes alors qu'ils n'ont pas la force armée. En fait, genre, que tu sois pirate, révolutionnaire, machin, que tu aies peur des dragons célestes parce que tu sais ce qui arrive si tu y touches. Oui, dans ce cas-là, ok. Pourquoi un mec comme Sengoku, qui est amiral en chef, pourquoi des mecs comme le Gang des Papis, comme le Gorosei, ils respectent et ils ont peur de ces mecs-là, alors qu'en fait, juste, c'est eux qui ont la force armée. Genre, ils ont la force militaire, les dragons célestes, ils vont être là en mode, ouais, vous obéissez pas à nos ordres, vous allez voir, et en fait, le Gang des Papis, le Gorosei, ils vont être là en mode, bah vous allez faire quoi ? Vous allez faire quoi ? C'est ça que je comprends pas. Et c'est pour ça que hier, j'ai dit, je pense que je dois pas encore avoir assez d'infos, en fait. Je dois pas avoir assez d'infos, et en fait, je me dis, ces mecs-là, ils descendent d'espèces d'ancêtres, je sais pas quoi, il y a 800 ans, qui ont commencé à créer le gouvernement, enfin, j'en sais rien. Je sais que c'est des mecs qui descendent d'une lignée et tout, genre, voilà. Ils descendent d'une grande lignée ou je sais pas quoi. Et je me dis, si ça se trouve, j'avais fait un parallèle hier avec la bombe atomique, entre guillemets, en mode, imagine, dans l'idée, les dragons célestes, ils ont la bombe atomique et ils ont la télécommande. Ils ont le code et la télécommande. En mode, on est des fraudes, mais si ça nous plaît pas, on appuie sur la télécommande. Eh bien, moi, je me suis dit, peut-être que leurs ancêtres des dragons célestes, là, ils avaient un truc antique, une arme, une connerie comme ça, en mode un truc de malade mental. Et en fait, les dragons célestes, c'est les seuls qui ont le secret, tu vois. Et donc, en fait, le gouvernement est obligé de se plier à leur cas de volonté, parce que sinon, ils se disent, bah, le problème, c'est qu'ils appuient sur un bouton et tout le monde explose, quoi, tu vois. Genre, c'est pour ça que je me dis, moi, je vois que je me dis, c'est la seule solution de pourquoi des mecs comme le Gang des Papis et comme Sengoku, ils les laissent faire, tu vois. Je me dis, moi, je vois que ça comme solution, en fait. Donc, beaucoup de théories qu'on a vues hier, en tout cas. Regardez ce qu'ils ont fait à mon père et à mon frère. À cause de tous nos esclaves se sont enfuis. Le monde tel que vous connaissez a été créé par nos ancêtres. S'en prendre à nous est un crime inqualifiable. Oh là là ! Eh, pète un coup, c'est grave mieux. Quand vous les aurez capturés, je les ferai souffrir. Jusqu'à ce qu'ils rentrent par terre en implorant mon pardon. Oh là là, non mais... Elle est pas moins une fraude que les deux autres, hein. Ils sont tous les mêmes, hein. Vraiment, euh... Groove numéro 13. Barre de l'arnaque de Shaku Yaku. Eh, mais attends. Par contre, ça, c'est le bar de la meuf de... De Riley, non ? Shaku, je crois. C'était le bar où ils s'étaient retrouvés, là. Et qu'ils avaient fait des révélations sur Roger, je crois. C'est pas ça. Je crois que c'est ça, hein. Il me semble que c'était ce bar-là, là. Mais par contre... Par contre, genre, je me rappelais pas que le bar s'appelait bar de l'arnaque. J'adore. Je me rappelais pas que le bar s'appelait bar de l'arnaque. Parce qu'en fait, ce qui me fait rire, c'est que le bar de la meuf, il s'appelait bar de l'arnaque. Et Riley, le gars, tu sais, il va jouer aux machines à sous. Dès qu'il se fait capturer exprès pour récupérer de l'argent, genre... C'est des escrocs. Ça fait envie. Je me demande si le fil et les autres vont bien. J'ai comme un mauvais pressentiment. Ne dis pas ça, Kémy. Tu me fais peur. Ce sont des costauds, je suis sûr qu'ils s'en sortiront. Oui, espérons. N'oublie pas que c'est un amiral qu'ils ont en face d'eux. Il ne suffit pas d'être costaud pour l'emporter. Nous sommes à la veille de grands bouleversements. Une vague immense s'apprête à déferler sur le monde. Et ils n'ont pas intérêt à la rater. Vous entendez ? Mais en fait, genre, pour moi, t'as deux interprétations quand tu entends ça, en fait. Pour moi, tu vois, quand tu lis la première partie, veille de grands bouleversements, une vague immense s'apprête à déferler sur le monde, moi, je le vois comme un truc en mode, il va y avoir des catastrophes, tu vois. Genre en mode, il va y avoir une grande catastrophe horrible. Moi, je le vois comme ça. Et juste après ce qu'elle dit, je trouve que c'est un peu l'inverse. Ils n'ont pas intérêt à la rater. Pour moi, c'est l'inverse, là, du coup. C'est genre en mode, la vague qui arrive, c'est une opportunité, en fait. C'est-à-dire que... Une vague immense s'apprête à déferler sur le monde, je le vois en catastrophe. Et juste après, ils n'ont pas été à la rater. Ben non, en fait, c'est plus en mode, il y a une occasion de fou et il faut prendre la vague au bon moment, quoi. Tu vois, genre... J'ai l'impression que c'est ça, c'est plus ça. C'est plus en mode, les pirates du style Supernova, ils vont avoir une occasion de zinzin. Et en fait, il faut qu'ils prennent le bateau, quoi, entre guillemets, quoi. Mais oui, effectivement, les grands changements entraînent des opportunités, effectivement. Pourquoi ce ne seraient pas les deux ? C'est possible, en vrai. Et c'est que je... Je trouve ça... En fait, j'ai envie de te dire, pour moi, quand j'identifie ça à une catastrophe, c'est... En général, une catastrophe, c'est pas souvent une opportunité non plus, tu vois. En fait, ça dépend pour qui, tu vois, je pense. Vous entendez ? Oh putain, l'ego est lent. Hein ? Une nouvelle ère est sur le point de commencer. Mais ça, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Je crois que ça... Quand on a commencé à parler de ça, je crois que c'est avec Barbe Noire, il me semble. Je crois que c'est avec Barbe Noire... Barbe Noire à... Comment elle s'appelait la ville, merde ? Enfin, Jaya, quoi. En gros, l'équivalent de la ville de Jaya, là. Qui disait ça. Il y avait Barbe Noire qui a commencé à parler de cette ère-là. Il y a eu Bellamy, effectivement. Il y a eu Bellamy qui a commencé à parler de cette ère-là, mais en mode, c'est du bidon, quoi, en gros. Doflamingo après Skype, il y a... Je crois qu'effectivement, t'as peut-être raison. Il y a peut-être eu Doflamingo aussi, qui en a parlé. Mocktown, oui, c'est ça. Putain, j'avais complètement zappé le nom. Mocktown. Ouais. Et c'est pas la première fois qu'on entend des pirates parler de cette ère, ouais, effectivement. Mais c'est marrant parce que tu sens que les pirates un peu stylés, tu vois. Les pirates qui ont l'habitude, ils le sentent arriver, tu sais. Genre, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont un genre de sixième sens, tu sais. Les Doflamingo, les barbes noires, bah là, Chakou, là. Ils sentent ça, tu sais. Genre, c'est comme une tempête, c'est une brise de tempête qui arrive. Et ils sont en mode, ah, tempête qui arrive. C'est comme le cours du Bitcoin. Ah, c'est trop beau, par contre, cette île. Bon, bah, Sabahoudi. Adieu. J'ai bien aimé cette île, en vrai. Mais on se dit au revoir. Ça fait un peu un petit pincement au cœur. J'aimais bien cette île, en vrai. Un peu spécial, mais je l'aimais bien. Au Seven. Eh oui, au Seven. Vaincu par Bartholomew Kuma sur l'archipel des Sabahoudi. Le fil n'a pas disparu pour autant. Bon sang. Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Francky, Brook. Où sont-ils ? Attends, mais... Mais en fait, ils les téléportent pas. Genre, en fait, ils les envoient comme un boulet de canon, quoi. Attends, mais c'est qui qui a parlé de ça, du fait que tu restais suspendu dans les airs ? C'était qui qui avait dit ça, le dernier stream ? On te l'a dit, Day One. Tu speedrun. C'est qui qui l'avait dit ? Sentomaru. C'était qui, ça déjà... Ah, Sentomaru, c'est pas le gars qui disait tonton, là, à Kizaru ? Sentomaru, je crois que c'est le mec en chumot, là, qui disait tonton. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et ouais, il avait dit, il y a des rumeurs ou je sais pas quoi, là. Il y a des rumeurs comme quoi, quand il te touche, genre, il te met dans les airs pendant plusieurs jours, non ? C'est un truc comme ça, je crois, non ? Le neveu de Kizaru, ouais. Kuma ne téléporte pas, il repousse tout. Il a repoussé les mogis à une force et distance déterminée. Putain, mais... Je sais pas, moi, je t'ai persuadé qu'il téléportait les gens. En plus, mais... Moi, je me rappelle vraiment d'un stream où tout le monde m'a dit, il se téléporte et tout, et j'ai pas senti de douille à ce moment-là, tu vois. J'ai pas senti de truc en mode qu'on essaie de me la mettre à l'envers. Donc, je sais pas, je... Je sais pas, je suis dubitatif, je... Effectivement, ça a pas l'air d'être une téléportation, quoi. Mais ouais, ouais, je... En fait, vous m'avez troll, mais... Comme d'hab, j'ai envie de te dire, vous m'avez troll. Franchement, j'ai plus qu'à mettre l'emote troll 404, hein. À ce compte-là, hein. Merci, Vinsmoke ! Merci beaucoup pour les six mois avec Prime. Merci énormément, mon frérot. T'as pas de sixième sens dans ces choses-là. Oui, mais en fait... En fait, le problème, c'est que vous commencez à me connaître tellement... Tu vois, là... Que vous lisez dans mon esprit, en fait. Et le souci, c'est que du coup, vous êtes très dangereux, en fait. Genre, comme dit Doga, vous êtes des pirates très dangereux. Vous êtes des pirates très dangereux parce que vous commencez à trop lire dans mon esprit. Et en fait, vous savez exactement comment on me brain, comment me faire croire des trucs et tout. Et oui, ils vont rentrer dans ma tête. On te dit comme un livre. Qu'est-ce que tu leur as fait, gros ours ? En fait, moi, tu vois, c'est ça que je kiffe avec One Piece ou avec Luffy. C'est genre... La situation est désespérée. Luffy a pleuré toute l'air de son corps parce qu'il pense que ses compagnons ont disparu. Luffy lui-même a disparu. Il sait pas où ils sont. Il est en train de voler dans les airs. Il se dit, je vais mourir. Je survol de l'océan. Tu vois ? Genre, il peut pas être dans une pire situation. Mais il se permet quand même de lâcher gros nounours. Tu vois ? Ça me fume. Ça me fume. Genre, tu sais, c'est vraiment... L'insulte, elle a aucune raison d'être là à ce moment-là. Tu vois, genre... En tout cas, merci, Hunter, d'être là. Ça me permet d'être moins seul dans le camion. Un travail grave monoton. Merci encore. Oh, let's go ! Eh, les gens, moi, je dis... Moi, je dis... Vegeta... Vegeta 935. Comme il l'a dit, le stream, ça lui permet de penser à autre chose. Parce que des fois, il a des moments seuls dans son camion. Moi, je dis... Vegeta 935, il a bien mérité une bordée maximale de God 404. Moi, je le dis. Je le dis. Vegeta 935, là, qui... Voilà, qui bosse dans son camion. En plus, il fait un boulot qui est indispensable à la société. Voilà. Genre, il nous... C'est ultra important, les gens qui font ce métier. Donc, moi, je dis... Une bordée. Une bordée. Une grosse attaque de God 404 pour Vegeta. Let's go ! Alors, en plus, là, avec les périodes de fête, de Noël, de trucs et tout... Alors là, les cœurs sur vous, les livreurs. Tout ce qui est livreurs, tout ce qui conduit des camions, les trucs... Si vous n'étiez pas là... Eh, on ne serait pas dans la merde. Franchement. Final flash. Franchement, c'est cool. Quand je vois des messages comme ça, ça me fait trop plaisir. Parce que je me dis, tu vois, des fois, il y a des gens, soit ils sont un peu seuls, soit, tu vois, ils... Des fois, ils rentrent chez eux, ils en ont marre, ils ont passé une journée de merde et tout. Eh bien, les amis, c'est le but. C'est le but. Le soir, quand on se retrouve comme ça, quand on se lit One Piece, c'est le but. Genre, on rigole, on balance des flops, des gouttes, quelquefois. Mais le but, c'est vraiment ça. C'est qu'on pense à autre chose. Et puis, et puis, voilà. C'est le but, mon frérot, c'est le but. Grand corsaire ou pas, tu vas me le payer. Bon, quand est-ce que j'atterris, moi ? Mais j'y pense, s'il était arrivé la même chose aux autres. Ils sont peut-être en train de voler, eux aussi. Si je tombe à l'eau, je suis bon pour la noyade, moi. Mais... Mais en fait, je suis routier, je regarde ton live depuis mon camion, c'est un petit plaisir. Let's go ! Melvin aussi ! Melvin aussi ! Melvin aussi, il a mérité ses go de 404. Melvin aussi, qui est routier. Aïe, aïe, aïe. Putain, il y a plein de routiers dans le chat. Il y a plein de routiers. Let's go ! Franchement, merci à tous. Et Vinspoke, oui, je crois que je t'ai remercié, mais dans le doute, je te remercie quand même pour les 6 mois de Prime. Merci beaucoup. Ah, franchement, GG à tous. Non, mais par contre... Genre, c'est une dinguerie, en fait. Moi, je dis Kuma. Kuma, s'il veut faire fortune, il crée une compagnie aérienne. Kuma Airlines. Kuma Airlines. Moi, je dis, il y a de l'avenir. T'imagines, Kuma ? Genre, il te transporte où il veut, en mode... Hop là ! Petit coup de papatte. Et Kuma Airlines, voilà. Volé en toute sérénité, au-dessus de Grand Line. Et surtout qu'en plus, regarde, les monstres de Grand Line, ils peuvent toujours essayer de te choper. Tu vas trop vite, t'es trop haut. Du coup, t'es tranquille. Tu vois ? T'es tranquille. Genre, Kuma Airlines, moi, je dis, c'est l'avenir. Nounours Airlines. Non, par contre, c'est une dingrie qui peut te faire voler pendant des jours, comme ça. Genre, là, il fait jour. Il passe la nuit. Il fait jour. Genre, c'est une dingrie. What ? Attends, je crois que j'ai compris, là. Je crois que j'ai compris le truc. Attends. Comme par hasard... Comme par hasard, Il y a un symbole de papa de d'ours. Il y a un symbole de papa de d'ours, comme par hasard. Il n'y a rien à comprendre. Il est juste arrivé. Mais mon frérot, il y a une papa de d'ours dans le sol qui est géante. Comme par hasard. Tiens, tiens, tiens. Genre, attends. En fait, c'est ça. Je pense que dans l'idée, Kuma, Il doit faire une grosse papatte d'ours dans le sol. À un endroit voulu. Et après, quand il te met une torgnole, Eh bien, en fait, le coup de torgnole T'envoie sur la papatte. En fait, en gros, c'est un genre de téléportation, En moins rapide. Mais genre, en gros, il te fait aller d'un point A à un point B. C'est pas une torgnole de terre, tiens. Bah oui, mais... Non, mais ok, alors les gens. Ok, ok, ok. Alors, comment ça l'impact de l'atterrissage ? Mais vous êtes des ouf ! Vous êtes des ouf ! Comment ça l'impact de l'atterrissage ? Genre, pour vous, Luffy, quand il atterrit, ça fait une trace de papatte. Mais non, mais... Non, mais arrêtez, arrêtez. Vous êtes des acteurs. Vous êtes des acteurs. Genre, l'impact de l'atterrissage, ça fait une trace de papatte. Genre, il n'y aurait que ça. Je veux bien, tu vois. Genre, genre, il y a ça. Non, là, c'est bizarre, genre. C'est bizarre de fou. Genre, là, pour moi, la trace de papatte, c'est trop... C'est une papatte qui a été mise avant et qui était là en mode pour réceptionner le colis, tu vois. Pour moi, elle est là pour réceptionner le colis. Dans l'anime, c'est plus explicite. Tu comprendras un lundi lorsqu'on te montrera le passage en animé. Bon, ok. Ok, je me suis peut-être emballé. Je me suis peut-être un peu emballé. Mais... Mais ça me semblait cohérent. Mais non, mais en fait, c'est même pas cohérent, genre. Alors, pourquoi l'impact, ça ferait une trace de papatte ? Voilà, allez, les flops, mais bien sûr. Non, mais c'est pas juste. En même temps, c'est Odakim troll aussi. Pourquoi il fait une impact en forme de papatte ? À cause du pouvoir de Kuma. Ben ouais, mais... Y'a pas de logique. Non, mais le pouvoir de Kuma, j'ai bien compris. Il l'a envoyé là. Mais pourquoi l'impact, ce serait un impact de papatte ? Je comprends pas. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais je trouve ça bizarre. Sur les dessins, il manque l'aura de la papatte autour de Luffy. Dans l'anime, c'est bien plus explicite. Allez ! Moi, je dis... Voilà ! C'est l'anime qui m'abreille. Moi, je dis, c'est pas ma faute. C'est à cause de l'anime. Voilà. Ah, non, moi, je dis... Les flops sont redirigés vers l'anime. Flop 404 pour l'anime. Je décline toute responsabilité dans cette affaire. Je décline toute responsabilité. Les flops sont redirigés intégralement sur l'anime. Merci, Zubi75, pour les 6 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Sabaudi, supérieur à Agnès Lobby. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Bah... Alors... Pas d'accord dans le sens supérieur énormément à Agnès Lobby. Tu vois. Par contre, j'ai adoré les deux. Et je t'avoue, pour l'instant, j'ai du mal à me décider sur lequel je préfère. Mais... Là où je suis d'accord avec toi, c'est que j'adore les deux. Par contre, là, vraiment, les deux sont incroyables. Sur le manga, tu veux dire ? Ah oui, enfin, sur le manga, oui, je voulais dire, pardon. Trop facile de se dédonner comme ça. Non, mais avouez, en vrai. En vrai, avouez, c'est bizarre, genre. On peut le comprendre de plein de façons. Et je suis pas aigri. Eh, par contre, ça vous fait pas penser à Little Garden, un peu ? L'île, elle me fait trop penser à Little Garden, là. Le truc un peu... Un peu, genre, jungle amazonienne et tout, là. Tu vois. T'imagines, il est retourné à Little Garden. Il va croiser les deux géants. Il va être là. Bon, ok. On t'appelait pas Floppy avant. Quand Kumar repousse l'air avec ses coussinets, l'air prend la forme de coussinets. L'air autour de Luffy avait la forme de coussinets. Ah, ben, 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 voilà. Nile Rock, par exemple, là, là, un argument comme ça, là, je prends. Là, pour moi, c'est logique, maintenant. Le fait que, quand tu repousses l'air avec les coussinets, l'air prend la forme des coussinets. Et du coup, quand il arrive, ben, l'air qui entoure Luffy avait la forme de coussinets que ça fait cette empreinte. Là, c'est logique. Là, je suis d'accord. Et là, là, j'accepte. Là, j'accepte. Mais sinon, vous étiez tous là avant en mode, ben, non, c'est normal. Ah, ben, 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 ben. Quelqu'un comme le fait qui tombe par terre, ça fait une empreinte de coussinets, c'est normal. Ben, en vrai, tu vois, là, par exemple, là, l'explication pour moi est grave logique, maintenant. On le lit bien sur Little Garden, tout est lié, exactement. Hunter, tu as juste pas lu les personnes qui te l'ont dit avant. ah bah alors my bad désolé aux personnes qui l'ont dit avant parce que c'est vrai que vu qu'il y a beaucoup de commentaires je vois pas forcément tout j'essaie de dire un maximum tout le monde mais j'ai du pas voir donc mille excuses à vous je suis toujours vivant peut-être plus pour longtemps du coup mais ok d'accord je ne sais pas ce que fou pumba ici mais pumba il s'est nourri avec des ogm tout mal et génétiquement modifié là c'est pas possible c'est bon il en a eu marre du roi lion là il s'est dit effectivement il m'a cassé les couilles je vais faire ma propre vie et du coup il se dit vas-y let's go on va aller graille tout le monde dans grand line on va grossir c'est monsieur porc ah ouais la pumba là il est énervé là si j'ai survécu ce n'est probablement pas grâce à mon corps en caoutchouc c'est quoi cette empreinte on dirait une grosse patte d'ours j'espère que les autres s'en sont tirés de la même façon par contre tu vois si j'ai survécu ce n'est probablement pas grâce à mon corps en caoutchouc je pense que ce qui est inclus dans le pouvoir de kuma c'est que quand tu quand tu en fait l'impact est peut-être absorbé par l'espèce d'air effectivement que kuma il met dans l'empreinte en gros l'empreinte peut-être qu'elle absorbe le choc en fait ça fait un airbag en gros je pense que ça fait un genre d'airbag à mon avis l'empreinte bah de toute façon c'est pas compliqué s'ils ont tous eu ça et que bah ils sont tous pas morts c'est que c'était comme ça parce que le fille il n'y a que lui qui aurait pu survivre sinon ouais c'est un airbag en fait c'est incroyable mais c'est vraiment kuma airlines en tête c'est vraiment kuma airlines ça amortit le choc je n'ai plus qu'à refaire tout le chemin en sens inverse pour ça il va falloir que je découvre où je suis et dans quelle direction se trouve l'archipel des sabaody mais au fait oui j'ai toujours ma carte de vie heureusement que riley en a donné une à chacun de nous on a plus qu'à la suivre pour retourner d'où on vient je vais pouvoir retrouver mes amis ok c'est par là non mais par contre oh le fille t'as Pumba là c'est bon il s'est dit c'est l'heure du déjeuner nous ne sommes pas encore assez forts pour les battre chuyons le fille je n'ai même pas pu sauver un seul de mes camarades ouch en fait non j'ai pas mal mais pourquoi est-ce que je tombe sur un cul de sac la carte de vie me dit pourtant d'aller tout droit c'est une musique c'est une musique de foire expo ça me fume c'est une musique de fête foraine mesdames et messieurs venez tous aux autotamponneuses et c'est parti s'il a attraper la queue du mickey c'est trop une musique de foire expo oh bordel 15% de réduction sur les barbapapas ok j'arrête 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 fourrin 404 oh putain mon sang est ce que je me termine gigant de pistoles rien à faire je n'ai pas assez de force ah Pumba le pauvre Pumba il était là en mode ok c'est une petite proie fragile et là oh oh je me sens quand même à la foire j'ai les doigts d'un mec qui fait des voix dans les films américains ah ouais c'est la musique des instants détente souvent ok ah ouais là le sanglier là il s'est dit bon il va peut-être être un peu dur à croquer sous la dent je crève de faim moi sans dire amène moi à bouffer ah bah non il est pas là ah mais il va grailler le sanglier en fait il va grailler le sanglier Luffy va se transformer en Obélix c'était sûr c'était sûr franchement juste le fait qu'il ait il le voit derrière et que le sanglier il ait sa tête c'était sûr que ça allait se transformer en festin d'Obelix à la tienne Obélix il doit être l'envoi de putain il est fait pour moi ah là je peux vous dire Obélix il aurait été content de voir ce sanglier rip Pumba ah ouais Pumba il aurait mieux fait de rester au roi lion parce que Grand Line c'est pas pour c'est pas pour les tafiole Grand Line c'est pas pour les lâches merci Youken pour le follow merci beaucoup ah là là il chantera plus un coup d'abatata je crois là c'est terminé bon voilà une bonne chose de faite ça me rappelle mon enfance quand papy me laissait tout seul dans la jungle tout compte fait ce n'est pas ce qu'il y a de mieux comme souvenir c'est vrai qu'à un moment je crois qu'à poste Agnes Lobby il en a parlé de ça je crois il avait dit que que Garp il lui avait fait faire un entraînement un peu hardcore quand il était gamin en vrai ça explique sa force ça lui fait maintenant ça explique sa force en mode genre tu te dis bon s'il a autant progresser avant de partir c'est que c'est normal mais je crois qu'il en a parlé à Postignes Lobby il me semble il avait dit genre putain il s'était occupé de moi quand j'étais petit mais par contre il avait fait un peu hardcore quoi tu vois Pumba mode ribs vu que ce soir tu cut le stream plus tôt si on atteint le chapitre bonus tu me rattrape au prochain stream à voir à voir en vrai en fait je peux rien te promettre ça dépend juste de la fatigue que j'ai parce que je t'avoue qu'en ce moment je rattrape un tel retard de fatigue et un tel retard dans le boulot que je peux je veux pas te dire oui si je ne le ferai pas enfin si je peux pas le certifier donc si je suis bien ouais pourquoi pas tu vois mais si je suis encore trop fatigué je pense de toute façon je verrai le jour même je verrai le jour même si je suis pas trop fatigué merci Melvin 24-14 pour le savoir merci beaucoup merci énormément mon frérot le 516 si c'est celui là je pense c'est un très bon point pour s'arrêter bah en plus tu vois ça tombe bien pour une fois que ça tombe bien on dirait une amanite rigoloïde c'est exactement ce qu'il me fallait qu'est-ce qu'on se marre je suis tout seul mais bon tiens ceux-ci ont une drôle de forme je me sens en colère tout à coup vite une amanite rigoloïde en fait c'est des champignons qui modifient ton humeur on ne peut pas rattraper une dette de sommeil ah ouais ça c'est compliqué en fait les champignons il y a toutes les humeurs possibles avec les champignons en voilà d'autres que je n'ai jamais vu en vrai on s'en fout du nombre de chapitres que tu fais en un soir les vrais sont là tout le temps quoi qu'il arrive marco stark a dit éterne marco stark a dit le thermos exactement attends quoi margaret qui a-t-il la musique elle me fume la musique en mode tiens 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 qu'est-ce que c'est que ça la musique la musique en mode tu t'approches à pas de loup j'en peux plus c'est incroyable DJ Vodou DJ Vodou franchement c'est incroyable mais par contre attends mais il fait quelle taille il fait au moins au moins 4 ou 5 mètres d'eau en fait c'est quoi cette chose conclusion plan c'est quoi cette chose mais c'est un être humain hé attends il y en a qui ont vu Hell's Paradise ou pas il y en a qui ont vu Hell's Paradise parce que en vrai ceux qui ont vu vous devez vous dire oula ok il y en a pas ok il y en a beaucoup qui l'ont vu ça ok alors du coup vous avez l'AREF vous avez l'AREF alors je pense putain ah ouais non mais franchement horrible genre horrible je peux pas dire pour ceux qui ont pas vu du coup mais ceux qui ont vu Hell's Paradise où vous avez l'AREF c'est blek peut-être quelqu'un du village c'est un être humain difficile à dire avec tous ces champignons qui lui ont poussé dessus regardez je sais ce qu'il s'est passé cette personne a mangé un lépiote qui fait tout pousser partout il suffit d'avaler un de ces parasites pour que des champignons vous poussent sur tout le corps bah attends l'arc s'appelle Amazon Lily Amazon ça me fait pas penser à beaucoup de choses ça me fait penser aux géants de l'industrie je pense pas que ce soit ça ça me fait penser à l'Amazonie vu la jungle et tout en vrai ça peut être une REF mais je trouve ça bizarre et j'ai envie de te dire bah les Amazones les Amazones c'était le le c'était quoi c'était un un groupe de où il y avait que des femmes je crois non les Amazones c'est genre c'est des guerrières en mode il y avait que des femmes dans leur clan elles acceptaient pas les hommes en fait je crois il me semble l'île de Jeff Bezos mon gars c'est ça je crois que les Amazones c'était ça ouais genre en mode c'était un groupe exclusivement constitué de femmes et pour l'instant je pense que c'est trois femmes quand même donc les Amazones ont colonisé Little Garden c'est un amas de zones ah c'est pas mal oula si on ne fait rien je ne donne pas cher de sa peau les champignons vont lui pomper toute sa force vitale conclusion plan le temps est compté mais pourquoi il dit tout le temps ça elle pourquoi il dit tout le temps conclusion plan a fait l'Andra on l'emmène au village d'accord conclusion plan on l'emmène au village dépêchons nous mais par contre pourquoi ils ont des serpents ? pourquoi il y a des serpents avec des cravates ? la style est débile ah ouais c'est un type de langage attends mais ils ont des serpents en fait il y a des serpents avec des foulards en fait mais elle elle n'en a pas par contre genre elles ont toutes les deux des serpents mais elle n'en a pas donc je sais pas il doit y avoir peut-être quelque chose à comprendre mais c'est les cousins d'Atori c'est l'île de Twitch du coup animal de compagnie bah en vrai peut-être mais bon je t'avoue moi avoir un serpent autour du cou j'ai eu une ex qui avait des non c'est pas des Anaconda parce qu'Anaconda je crois que c'est vraiment énorme il me semble mais je crois qu'elle avait des boas il me semble j'avais une ex elle avait des boas je crois qu'elle en avait deux il me semble et je me souviens que quand j'étais chez elle à l'époque on regardait la télé elle laissait les boas sortir du je sais pas si c'est un terrarium ou je sais pas quoi et t'avais le boas il venait regarder la télé avec nous mais vraiment et moi de base j'ai des serpents j'ai un peu du mal tu vois ça me fait un peu bizarre et non c'était avant Madame 400K c'est il y a longtemps et je me souviens que le boas il venait il se mettait sur le canapé comme ça avec nous il regardait la télé et je me rappelle que vraiment des fois il venait il se mettait autour de mon cou j'étais là à tout moment je meurs et genre souvent ce qu'il faisait c'est qu'en fait il se mettait pas autour de mon cou mais il passait derrière ma nuque comme ça il se mettait là comme ça il passait derrière ma nuque il se mettait là et après il s'enroulait autour de mon bras droit comme ça et en fait il laissait après sa tête sur ma paume en gros et en fait du coup moi je l'avais là sur la nuque comme ça et jusqu'au bout du bras et j'étais sur le canapé j'étais là je regardais la télé et j'avais un putain de boas tu sais qui était là comme ça genre en mode autour de mon bras j'étais là let's go et en vrai par contre au début j'avais du mal et je me suis habitué et je vous jure que c'est vrai les serpents c'est des animaux ils sont ultra délicats genre je vous jure que j'aurais jamais pensé ça avant mais les serpents sont ultra délicats parce qu'en fait si vous voulez quand il était autour de mon bras tu sens qu'ils ont une force de constriction donc la force de serrer quoi tu vois ils ont une force de constriction mais tu sens qu'ils ont une puissance pour te compresser mais tu te dis s'ils me compressent un peu fort mais j'ai plus de bras tu vois et en fait je sais pas si vous voulez ce que je veux dire mais en gros quand ils se mettent autour de vous et qu'ils compressent en fait ils compressent fort dans le sens où il vous tient bien mais tu sens qu'il fait attention à pas te faire mal je sais pas si vous voulez ce que je veux dire vous savez c'est la fameuse différence entre tenir quelqu'un fort comme ça pour lui faire mal et tenir quelqu'un fermement mais en faisant attention tu vois genre tu tiens fermement mais tu fais attention à pas lui faire mal comme quand tu prends la main d'un enfant tu vois quand tu aides un enfant à traverser la route par exemple et que tu lui prends la main et ben tu sais tu tiens sa main fort pour pas qu'il s'en aille mais en même temps tu sais tu broies pas la main tu fais attention entre guillemets à pas lui faire mal ben c'est un peu pareil avec les serpents tu vois et attendez que c'est Orochimaru et en fait genre je me souviens que j'avais remarqué que le serpent il serrait entre guillemets fort et je me disais mais s'il me compresse j'ai plus de bras mais je sentais qu'il faisait attention tu vois il faisait vraiment gaffe à pas me faire mal en fait ça se sentait et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait c'est vraiment délicat comme animal tu vois je savais même pas que c'était légal d'avoir un boah si 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 enfin je sais plus ce qu'il faut ou quoi mais il y en a ils en ont enfin je crois je crois que c'était des bois je suis pas sûr mais je crois que c'était des bois Hunter le serpent est symbole des pouvoirs féminins d'où l'association ah ouais ok je suis même pas au courant après je vais vous avouer un truc bon moi tu vois je les ai trouvés vraiment enfin ils étaient mignons ces serpents tu vois mais moi je vous avoue je disais rien mais enfin si je lui ai dit une ou deux fois tu vois mais bon je suis qui pour décider de ça tu vois mais c'est vrai que moi tu vois pour moi un serpent j'aime moins pour moi c'est plus un animal sauvage tu vois un serpent du coup à chaque fois je me disais est-ce qu'il est vraiment heureux je sais pas je suis pas à sa place tu vois mais à chaque fois je me disais est-ce qu'il est vraiment heureux tu vois de vivre comme ça je sais pas après c'est un débat mais Hunter moi j'ai une phobie des serpents et des araignées j'aurais pris mes pieds à mon cou ah au début j'étais pas bien je te rassure j'étais vraiment pas bien mais oui Aztecno j'ai entendu cette histoire avec le piton qui s'allonge à côté de la meuf pour voir quelle taille elle faisait pour la gober ça c'est terrifiant on a une urgence vous avez vu tous ces champignons qu'est-ce qui a bien pu lui arriver qui est-ce j'espère que ce n'est pas grave non mais non mais attends c'est quoi ce non mais attends alors attends alors 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 je vais être un peu méchant je vais être un peu méchant mais en vrai en vrai on dirait pas genre Maëva Guéname dans toutes les réalités en vrai en vrai on dirait pas Maëva Guéname un peu il n'y a pas un truc il n'y a pas un truc franchement franchement il y a un léger truc en vrai on dirait pas les non mais même elle même elle on dirait trop les meufs qui font de la chirurgie esthétique de fou attention à la glissade en vrai glissade de rien du tout franchement pour moi après c'est mon avis mais quand tu fais de la chirurgie esthétique et que tu te mets volontairement des implants pour avoir les joues comme ça ou pour avoir des lèvres qui font 5 cm de large pour moi mon frérot il n'y a même pas de glissade à avoir c'est pourquoi en fait juste pourquoi après si ça plait à des gens tant mieux pour eux mais waouh je trouve ça chaud quand je vois des meufs qui ont littéralement les lèvres mais c'est des les lèvres gros c'est des canapés c'est des putains de canapés les lèvres moi je vous avoue je suis là en mode bon ok si ça te plait mais waouh il y a un peu un truc mais avec les noms attention à la glissade je sais pas moi je vois pas trop où il y a de glissade sur ça mais mais tes titres de live te spoil ou non j'ai mis c'est quoi le titre de live j'ai mis début Amazon Lily les Mogiwara sont tous morts bah en fait c'est juste que quand on a fini le dernier live je me suis dit bon ils ont tous disparu ils sont peut-être tous morts on en sait rien du coup j'ai mis ça en titre tu vois mais en vrai non enfin le titre je l'ai mis en mode bah ça se trouve ils sont tous morts tu vois mais bon je crois pas trop mais c'était pour faire un titre marrant tu vois il suffit de le de les arracher avec les mains faites vite ah oui mais j'ai du mal à enlever les racines ce n'est pas grave on les brûlera plus tard on peut dire que tu nous as ramené un sacré spécimen Margaret et par contre cette île elle est dangereuse de ouf non mais t'imagines quand même Luffy Luffy l'homme qui est capable de vaincre de vaincre Luchi mais par contre les champignons c'est trop dur à vaincre les champignons là ils sont un peu trop forts là là faut pas déconner Luchi vaincre Luchi ça y'a pas de problème par contre vaincre Renner y'a pas de problème mais alors des champignons ah là les antagonistes les champignons c'est des vrais antagonistes ça les champignons ils sont là en mode on est les boss de Grand Line à Manitfalloid y'a quelqu'un qui a essayé de te souhaiter sur Twitter avant-hier ou hier je sais plus j'espère ouais non ben taïko on en a parlé en début de live et heureusement m'a commu en or m'a prévenu m'a dit attention ouvre pas tes notifications et heureusement ils étaient là parce que putain sinon j'étais dans la merde j'étais vraiment dans la merde merci Nerkoright pour le follow merci beaucoup merci Yuga99 pour le follow et merci Instant Manga pour le raid merci le frérot merci Instant Manga et Instant Manga qui découvre Bleach n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne enfin aller follow sa chaîne à notre ami Instant Manga il découvre Bleach donc si vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir Bleach et bien allez-y parce que en plus c'est un super bon ami qui est incroyable qui en plus est un streamer de qualité donc je vous encourage à aller voir ses streams sur Bleach ça brûle c'est quoi cette musique cette musique d'Aloa c'est trop la musique en mode vous voyez ce que je dis ou pas le truc de Hawaii les musiques elles me fument elles me fument DJ Mono à son prime ah là DJ Mono à son prime vraiment c'est un fail de Michel mauvais timing let's go voyons Belladonna tu ne trouves pas que tu y allais un peu fort c'était ça où les champignons repoussaient c'est malin tu lui as fait perdre connaissance attends mais Belladonna ça me dit quelque chose Belladonna c'est pas c'est pas un nom de plante ah ou c'est Belladonna attends c'est Belladonna ou Belladonna je crois qu'il y a une plante qui s'appelle comme ça non je sais plus il me semble qu'il y a une plante qui s'appelle un peu pareil ça ne te fait pas penser à Belladonis je ne sais plus ça a l'air d'être Belladonna je ne sais plus ce que c'est comme plante je sais que je voyais souvent ça dans les trucs où il y avait des sorciers ou des magiciens des guérisseurs et tout mais je ne sais plus ce que c'est censé faire la Belladonna en fait mais ouais ok c'est bien ça c'est bien Belladonna alors les mogis sont morts et Hunter danse c'est un truc hallucinogène ah je ne sais pas mais moi il me semblait que c'était un truc en mode guérison tu vois merci Kane 170 pour les 5 mois d'abonnement tu as fait une réaction des extraits animés de Sabo Di ah pas encore mon frérot on a encore Agnes Lobby à finir Thriller Barque à faire et après on fera ça Baudi donc lundi prochain déjà on va faire la fin des Nes Lobby et déboucher leur barre quand on réacte animé donc t'inquiète pas rire encore le temps non c'est mortel ah c'est mortel ah ok mis à part les champignons j'ai remarqué que son corps était couvert de blessures vraiment oui j'ai l'impression qu'elles ont été causées par d'intenses combats il va falloir les soigner dis-moi Margaret est-ce que tu pourrais emmener notre honte à la rivière et lui laver ses plaies bah ouais elles sont cool et franchement moi pour moi c'était un truc en mode bah c'est une référence aux Amazones enfin je suppose je suppose que c'est une référence aux Amazones mais pour moi les Amazones elles voient un homme elle le soit elle le balance à la flotte soit elle le dégoupille ou quoi tu vois mais je pensais pas qu'elles allaient être autant cool tu vois pour moi les Amazones c'est vraiment en mode zéro tolérance de hommes tu vois genre je sais pas là j'ai l'impression qu'elles sont sympas quand même finalement ma chère Sweet Pea il semblerait que ce ne soit pas quelqu'un du village il lui reste encore un champignon il était caché entre ses jambes ah ouais ça c'était ça celui-là c'était peut-être le plus gros des champignons d'ailleurs celui-là je pense que et celui-là faut bien faut bien le laver faut bien le frotter celui-là t'inquiète oh je suis grave oh mordel conclusion il en reste un non mais celui-là c'est pas de l'enlever par contre celui-là c'est pas de l'enlever ce champignon oh putain ah je reconnais le Blackstart qui est obligé de mettre le chat en émotive dans le lit sinon ça allait déraper oh putain ah ouais là celui-là celui-là il fallait le laisser tranquille ce champignon tiens tu ne trouves pas qu'il y a une forme différente de ceux de tout à l'heure c'est bizarre il refuse de partir je ne comprends pas il s'étire en plus il continue Oda quoi moi je me suis dit c'était juste une blague c'était juste une blague comme ça tu vois je me suis dit c'est juste une blague en mode en mode sur une case tu vois mais non mais non non il continue elle va lui arracher ah mais attends mais par contre non mais les gens je viens de tilter en fait mais ce fameux champignon si le fil est élastique alors lui aussi genre lui aussi au final ce champignon il lui aussi est élastique wow moi je préfère non je retire ce que j'ai dans la tête là c'est bon je retire ce que j'ai dans la tête je préfère ne plus imaginer ce que je viens de voir dans la tête arrêtez de vous émettre comme ça c'était pas un phénomène de foire toi alors qu'est-ce que t'es en train de faire regardez plutôt on dirait qu'il y a un problème n'empêche je n'ai jamais vu d'aussi petits seins en plus ils ont l'air tout durs mais c'est qu'en fait en plus elles ont mais en fait tu vois les amazones en fait les amazones tu vois pour moi pour moi les amazones elles tolèrent pas les hommes mais pour moi il me semblait qu'elles savaient entre guillemets ce que c'était tu vois et genre là pour moi ça c'est un aveu de qu'elles n'ont jamais vu d'homme en fait tu vois le champignon qui s'étire non mais en fait c'est vrai qu'elles n'ont jamais vu d'homme en soi tu vois mais moi je pensais pas que les amazones n'avaient spécialement jamais vu d'homme en fait je pensais qu'elles les toléraient pas mais pas forcément qu'elles n'en avaient jamais vu tu vois mais c'est vrai que si elles sont isolées sur une île depuis très longtemps la tête du serpent j'avoue Oda l'a précisé il peut bien faire ça c'est à dire imagine le gear le gearford avec cette nouvelle info mon dieu ah oui là Oda il s'est fait les plaisirs Oda a dit dans la SBS que c'était élastique ah bah en vrai franchement si tout était élastique sauf ça mais il y a un problème il y a un problème comment elles font pour se reproduire sans homme bah ça je t'avoue c'est une bonne question je ne sais absolument pas comment mais pas ah non attends je crois que si les amazones genre elles ont pas une durée de vie de zinzin je crois que les amazones elles vivent ultra longtemps non je sais je sais pas dites donc qu'est-ce qui se passe ici mamie nion regardez il y a un champignon qu'on n'arrive pas à retirer sur le corps de cette personne voilà autre chose je peux savoir de qui il s'agit par tous les diables mais mais c'est un mâle voilà voilà pourquoi il avait de bons traitements en fait c'est pour ça c'est pour ça qu'il était bien traité c'est parce qu'en fait elles avaient toujours pas compris que c'était un mâle Amazon Lily le All Blue de Sanji ouais c'est ça c'est qu'elles avaient pas compris que c'était un mâle en fait un un mâle c'est la première fois que j'en vois un Amazon Lily l'île des femmes patrie des guerrières Kouja oh non mais non mais non mais Oda mais non mais Oda vraiment c'est non mais c'est pas putain bon je pense que j'ai pas besoin d'expliquer la forme du rocher mais bon Oda qu'est-ce qui t'arrive là mon ref qu'est-ce qui t'arrive Oda y'a rien mais comment ça y'a rien mais t'es ouf non mais genre non mais les gens vous êtes arrêtez vous êtes des acteurs arrêtez vous êtes des acteurs nan 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 vous allez pas me faire croire ça vous allez pas me faire croire que genre je suis le seul à avoir pensé à ça genre c'est fait exprès la forme de cette île nan mais genre la forme de cette île est faite exprès en fait alors que juste avant Oda il a fait toute une blague sur le champignon de Luffy sans décoller je parle de quoi arrêtez arrêtez vous êtes des acteurs je vais vous soulever je vais vous soulever un parent je vous gère merci Alassane pour le follow merci beaucoup j'avais pas tité mais vraiment y'en avait certains mais y'en a plein mais nan 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 à la limite que quelques-uns ils tiltent pas tu vois je me dis bon ça peut arriver moi j'aurais pu ne pas tilter mais pas tout le monde arrêtez nan 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 vous êtes des acteurs vous êtes des acteurs tu as l'esprit mal placé mais genre y'a une blague y'a une blague sur le putain de champignon de Luffy depuis deux pages juste après comme par hasard y'a cette forme sur l'île et c'est moi qui l'esprit mal placé mais vous devriez avoir honte vous devriez avoir honte oh putain bon les gens comme prévu petite page de publicité pendant que on pendant que on va juste débriefer un peu ce chapitre donc petite page normalement c'est une minute donc vous inquiétez pas petite page petite une minute de pub pour les non-sums malheureusement pendant qu'on débriefe un peu l'arc et puis on se retrouve juste après pour la suite voilà voilà donc honnêtement les amis je suis déçu de votre comportement vous vous essayez en fait là tu vois j'ai vraiment l'impression que vous essayez de me laisser dans ma sauce quoi tu vois genre vous faites vous faites les gens innocents en mode mais jamais de la vie mais attends mais de quoi tu parles je vois pas de quoi tu parles mais franchement mais Hunter je suis non mais arrêté 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 non 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 vous allez pas me la faire qu'est-ce que tu veux débriefer là Oda fait le chapitre la main dans le falzard mais on est d'accord on est complètement d'accord littéralement Oda Oda il était comme ça il avait la main dans le slip il était là alors champignon il en forme de je te jure que j'avais pas capté mais non 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 je vous entraînerai avec moi dans ma sauce vraiment sachez que je tomberai pas tout seul je tomberai pas tout seul je vous entraînerai avec moi dans ma sauce on est tous ensemble les gens on est une équipe on est tous ensemble je te jure c'est le premier à dire ça mais non non ça c'est pour moi ça c'est une réflexion d'acteur 100% il en forme de quoi explique mais arrêtez 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 non par contre en vrai le truc que je me dis le truc que je me dis c'est que j'avais pas forcément tilt qu'elles avaient pas compris direct que c'était un homme en fait c'est pour ça que j'ai trouvé très accueillante en fait j'ai trouvé étonnamment accueillante alors que elles étaient censées avoir trouvé un homme je me disais bon un peu bizarre quand même l'histoire c'est un peu bizarre genre normalement les hommes elles les expédient tu vois genre ah petit sondage de plaque start vous aussi vous avez été éduqué par tortuginal comme 404 mais quel bâtard quel bâtard mais mais quoi mais non mais 80 votes attends 4 non vous abusez franchement je ne sais pas qui tu es qui est le seul à avoir mis oui mais je vote avec toi voilà parce que nous on est contre l'hypocrisie voilà il y en a 5 au moins qui sont des vrais les 131 vous êtes des acteurs il y a 135 acteurs et il y a 6 il y a 6 6 hommes vrais et femmes vraies voilà non mais vraiment voilà il y en a 10 il y en a 10 qui rèvent le niveau non c'est une honte c'est une honte il y a 171 acteurs dans le chat non vraiment c'est une honte c'est une honte vous essayez de me faire passer pour tortugénial alors que tout le monde a pensé à la même chose ok bon normalement la pub à définir chapitre 515 aventure sur l'île des femmes une magnifique fleur en remerciement alors attends mais par contre pourquoi ils sont paniqués ? j'ai pas compris pourquoi ils sont paniqués ils sont paniqués en mode on nous a jamais donné de l'attention ou non mais 94% qui disent non mais vous êtes des acteurs je vais vous appeler les DiCaprio comme d'hab il y a DiCaprio Brad Pitt George Clooney dans le chat là vous y êtes tous ils sont émus car la fille est gentille tu crois que c'est ça ? moi j'ai l'impression que c'est ça mais ou de la réaction de Khalifa ben en fait j'avais plus l'impression qu'ils étaient là en mode Khalifa lui fait pas de mal tu vois je sais pas soit ils sont émus soit ils sont là en mode Khalifa lui fait rien tu vois non mais c'est le comble quand même une magnifique fleur en remerciement il pense que c'est un piège ah c'est ça t'as raison mais 100% Yass il a raison Yass il a raison je suis sûr que c'est ça il a totalement raison à mon avis ils doivent se dire que c'est un piège ils doivent se dire que c'est un piège parce qu'en fait ils ont tellement pas l'habitude de recevoir des cadeaux ou qu'on soit gentil avec eux ils ont tellement pas l'habitude que quand on leur offre un truc ils pensent que c'est un piège et qu'on essaie de les tuer en fait non il a 100% raison mais c'est quoi cette musique de l'Onettoons c'est quoi cette musique de l'Onettoons j'ai l'impression d'être dans un cartoon c'est trop bien c'est quoi ces bruitages avec des bruits de ressorts et tout oh non oh j'adore j'adore sur l'île des femmes aucune présence masculine est tolérée lorsqu'un enfant conçu sur une autre île naît à Amazon Lily le hasard veut que ce soit toujours une fille et comment il peut naître l'enfant au centre de l'île recouverte par une épaisse jungle se dresse une immense montagne oula à l'intérieur de laquelle se trouve un village fortifié coeur de tout le pays ouais ils ont tous un serpent genre ils ont tous un serpent mais est-ce que est-ce que le serpent alors je crois que c'était Damical qui avait dit tout à l'heure que le serpent était le symbole de la femme mais est-ce que ça vient du délire d'Adam et Ève en vrai est-ce que le serpent ça viendrait pas du délire d'Adam et Ève avec Ève du coup qui sur les conseils du serpent a croqué la pomme etc tu vois je me dis est-ce que la rêve vient pas de là tu vois moi je pense franchement Odette nous dit que les femmes sont des langues de vipères pas mal pas mal les femmes sont des vipères oh oh c'est pas beau c'est pas beau ce que je lis c'est pas beau du tout en vrai je pense qu'il y a peut-être une rêve à Adam et Ève à mon avis nous avons de la musique elle m'extermine avec les bruitages de ressorts la musique elle m'extermine nous avons de la viande de monstres marins aujourd'hui venez goûter les fruits de la jungle ils sont tout frais il y en a certaines on dirait ils ont des mais ça mais attends mais ça c'est une cape de marine j'ai pas rêvé les gens les gens c'est des habits de marine on est d'accord oh putain il y a un Golgoth derrière je vais à la salle tous les jours à la salle je mets 200 kg développé et couché j'arrive pas à trouver d'autres points mon capitaine oh putain je sais pas on dirait trop les trucs de marine bizarre comment tu te moques c'est pas beau mais t'as vu un peu t'as vu un peu les épaules qu'elle a c'est littéralement Sylvester Stallone genre elle est là en mode tous les travaux sont assurés par des femmes y compris les tâches les plus physiques encore des petits poissons des petits poissons non mais attends le poisson j'ai rêve où il a l'air d'être content d'avoir été pêché genre le poisson est là en mode yes yes j'ai été pris dans le filet let's go let's go je vais te manger en friture ce soir le poisson c'est Sanji élevé pour le combat merci pose ça ici c'est un mais pareil elle elle te met une torgnole elle te met une torgnole elle te renvoie Isblue ok en fait je croyais elles sont tous ultra fortes j'ai l'impression en fait elles sont tous ultra fortes genre les habitantes de l'île sont à la fois robustes et pleines d'élégance aucune place pour des êtres aussi cupides et grossiers que les hommes oh bah d'accord ah bah là autre chose bon bon c'est pas tellement faux mais bon on a notre fierté d'homme quand même franchement comment ça on est cupides et grossiers pour ce peuple de guerrière mi-gol sur poppy et moi 1500 sur pensée voici les codes pour aujourd'hui la vraie beauté oh putain ah mais c'est un combat parle pour toi le narrateur est égal sexiste j'avoue le narrateur il nous a chié dessus là un peu là en vrai le narrateur il nous a un peu chié dessus il était là en mode il s'est dit attends là le chat de 404 et 404 ils prennent un peu trop la confiance là la petite pique passif agressif tu vois ça va leur remettre les idées en place le narrateur il s'est lâché réside dans la force oh morvel ça c'est une patate en vrai j'aimerais bien lui demander d'aller la remettre la même au dragon céleste si jamais un homme s'approchait d'Amazon Lily il serait aussitôt éliminé je me disais bien tu vois je me disais bien ah non elle se relèvera pas BB404 là BB404 tu t'en relèves jamais c'est trop c'est trop de pression le mâle s'est réveillé je veux le voir je veux le voir moi aussi il a bougé c'est incroyable il n'a vraiment pas de sein quelle étrange créature son corps a l'air tout dur ses cheveux doivent être aussi doivent être drôlement cassants pour être aussi courts elles ne lui ont même pas remis ses vêtements putain putain mais vous auriez pu au moins lui donner un truc à se mettre quoi oh non mais attends et après c'est nous qui sommes Cupid et Grossier genre on est Cupid et Grossier mais nous enfin moi je trouve quelqu'un à poil dans la nature je lui donne au moins un truc à se mettre quoi putain quand même un peu de naissance enfin il a remarqué direct mais oui je vais me faire ban à cause les fesses de Luffy merci le phénix et le ghost smile merci beaucoup pour les follow non franchement on est on est Cupid Grossier mais nous au moins voilà on mettrait un vêtement à quelqu'un qui en a besoin il a dormi longtemps quand même oui mais il par il paraît qu'il a mangé pendant son sommeil de quoi il se nourrit de viande crue on ne peut plus dormir tranquille ma parole il a parlé où suis-je qu'est-ce que je faisais ah oui ça me revient on était sur l'archipel des Savas Audi et l'équipage a été dispersé taisez-vous il essaie de dire quelque chose la dernière chose dont je me souviens c'est d'avoir mangé des champignons les gens le stream le stream a été sauvé par le barreau de la prison franchement franchement moi je dis ce barreau de prison c'est un giga de chad il a sauvé il a sauvé le stream du ban ce barreau de prison est un giga de chad mon chapeau il a disparu merci le barreau ah là le barreau il était là au moment présent le barreau il était là quand on avait besoin de lui mais attends mais non mais non mais elle s'est prise pour qui elle à lui prendre son chapeau comme ça genre le barreau peut en cacher un autre non mais tu t'es pris pour qui toi à prendre le chapeau de Shanks tu t'es pris pour qui en fait explique moi rends le moi toi voilà voleuse ouais et après c'est nous qui sommes plus cupidés grossiers on est cupidés grossiers mais nous on vole pas les chapeaux de Shanks voilà c'est tout ce que j'ai à dire le boule de l'éthique la tomate de Twitch elle s'est prise pour un ami Arlon Park mais oui son bras s'est étiré je me sens mieux ah oui là bah oui là il est habillé maintenant c'est bon là il est habillé maintenant il peut sortir voir le monde comment il a fait je vois je vois merci donc les hommes ont la faculté d'allonger leurs bras montons le ah la fake info de fou ah putain ah la fake info ah ouais là tu sais elles vont se dire alors ok ils peuvent tous faire ça mais par contre si à aucun moment ça leur vient à l'esprit que ça peut être un fruit du démon ça veut dire que les amazones enfin je sais pas si on les appelle comme ça mais ça veut dire que les amazones elles ne connaissent peut-être pas les fruits du démon ça me surprend en vrai pour le coup si elles ne connaissent pas les fruits du démon je trouve ça bizarre pour le coup quand même enfin après si tu me diras si elles sont reclus si elles sont reclus peut-être que je sais pas si pour moi elles ne se posent même pas la question de ce que ça peut être et qu'elles se disent ça c'est peut-être que il n'y a aucun fruit du démon sur l'île quoi quel est ton nom créature moi je m'appelle Luffy mais je suis tout nu il était temps que tu t'en rendes compte j'avais attrapé froid moi vous n'auriez pas vu mes vêtements les hommes sont longs à la détente et se couvrent la tête avant le reste du corps dis-moi avant de t'habiller est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il y a de ce qu'il y a dans ce drôle de petit sac qui fait que c'est en train de péche mais Oda ça suffit Oda ça suffit ça suffit Oda on a compris Oda on a compris que tu veux tu veux qu'on parle du champignon de Luffy on a compris voilà on sait maintenant on sait ça un sac mais non ce sont mes bijoux de famille des bijoux de famille et ils sont vrais évidemment qu'est-ce que vous croyez ? on ne peut pas dire comment il est il est là en mode alors ils sont beaux ils me fument comment il est la peu sûre qu'il en mode alors regardez là ils ne sont pas beaux ils ne sont pas beaux ils sont frais ils sont frais je suis désolé je suis fatigué je suis en craquage total oh putain c'est la fatigue aussi le stream de dimanche il était long je suis en train de craquer la pause qu'il a ça me fait trop rire c'est vraiment en mode ils sont beaux ils sont frais on animait les bijoux brillant ah ouais toi tu craques et les monos nous empêchent de craquer en disant de la merde pitié un abonnement je coule oh mais tu dois être très riche alors ça me flingue non mais le chapitre entier ça va être ça ça va être une blague sur le cèpe de Luffy tu ne veux pas les détacher qu'on puisse les regarder de plus près ça ne va pas la tête je ne tiens pas à mourir moi bon tant pis voilà de nouveaux vêtements les tirs étaient tout abîmés tout abîmés tu vas voir je les ai faits sur la même taille le même modèle c'est drôlement gentil dire qu'on ne se connait même pas le pauvre merci le guts qui offre un sub à Loc merci énormément frérot et merci Bill Kjell pour le sub offert à bijoux de famille ça me fume le sub offert à bijoux de famille merci beaucoup les frérots pour le soutien oh mon dieu mais vous savez que petite anecdote ce que porte Luffy ça me rappelle un sombre souvenir mais un souvenir très vieux genre en gros je crois que j'avais je sais plus si c'était 3 ou 4 ans mais en gros dans l'idée c'était ma toute première année où je suis allé à l'école c'est genre limite mes tout premiers souvenirs tu vois mais je sais plus si c'est 3 ans ou 4 ans je ne me rappelle plus et je me souviens que ma mère m'avait obligé pour la rentrée de la petite section je ne sais plus ce que c'était elle m'avait obligé à mettre un pull avec des fleurs des formes de fleurs et tout et genre je ne sais plus si j'avais 3 ou 4 ans mais je sais que déjà à cette époque là je détestais ce pull déjà à cette époque là ce pull avec les fleurs je ne pouvais pas me le voir et je me rappelle que j'avais pleuré de ouf pour que ma mère ne m'oblige pas à le mettre et elle m'avait obligé à le porter et je me souviens que j'avais pleuré toute la rentrée parce que parce que je n'étais pas content d'avoir ce pull sur moi le problème c'est que je crois qu'en fait ils nous ont fait faire une photo de classe mais vraiment le jour de la rentrée il me semble genre je crois de mémoire vraiment ils nous ont pris en photo le jour de la rentrée et en fait j'ai re-pleuré je pleurais une deuxième fois quand j'ai compris qu'il allait avoir une photo de classe et que du coup j'allais avoir les 3 photos de classe avec le pull à fleur franchement je pense qu'un jour je vais essayer de vous ramener la photo la photo de classe j'essaie de vous la montrer en stream et vous allez voir sur la photo de classe je suis comme ça j'ai les 2 doigts comme ça je suis comme ça je suis terrifié et genre je suis là avec mon vieux pull et tout avec les fleurs là j'étais trop mal on veut la photo pour faire des mèmes en vrai si tu veux il va falloir que je vous la montre je vais vous la montrer il faut juste que je la retrouve c'est chez mes parents ça pleure pour un pull mais ça veut pas pour le méris alors là je suis désolé j'ai dit c'est de la diffamation parce que j'ai pleuré pour le méris donc c'est de la diffamation pour le méris j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps le sombre passé de Hunter ah oui là c'était une sombre histoire j'ai ajouté des volants en forme de pétales pour que ça fasse plus sexy quelle bonne idée pour sortir il n'y a rien de mieux regardez il est tellement content qu'il en tremble non non c'est pas ça je suis un homme moi bah quoi j'ai dit quelque chose de mal pointez vos flèches sur lui le mâle a révélé toute son agressivité plutôt que de nous remercier de lui avoir sauvé la vie il nous crie dessus tel un animal sauvage ah ouais elle déconne zéro là elle avait toute toute l'arc qui était prêt il suffit de gratter un peu pour se rendre compte que les hommes n'ont rien de civilisé nous n'avons rien de commun avec eux bon je crois avoir deviné que après le thème de l'esclavage sur Sabaody le thème de Amazon Lily ça va être le sexisme je pense que je m'avance pas trop je m'avance pas trop à mon avis il y a des chances que ce soit ça quand même je pense à mon avis voyons Kikyo ce n'est pas une raison suffisante pour le tuer soit un peu tolérante il n'a pas dit femme viens ici pourtant pas trop en vrai ah ouais je sais pas bah pour l'instant j'ai l'impression que ça en prend le chemin tu vois mais attendez voir vous m'avez sauvé la vie dites moi ce qu'il s'est passé ces femmes sont venues à ton secours alors que tu avais mangé un champignon mortel ah bah fallait le dire je vous aurais remercié plus tôt désolé de m'être au plein de ces vêtements je ne voulais pas vous offenser vous pouvez baisser vos armes maintenant nous n'avons que faire de tes excuses tu es sur Amazon Lily ici cela fait des siècles que les hommes sont interdits dans ce pays quoi il n'y a que des femmes ici et de toute notre histoire cette règle n'a jamais été enfreinte mais par contre je suis en train de me dire un truc c'est que je reste persuadé que Kuma a sauvé l'équipage en les envoyant ici tu vois que c'était pas malveillant de sa part mais qu'il les a sauvés de Kizaru par contre bon je pense qu'il aurait peut-être pu choisir un meilleur endroit pour atterrir parce que bon les envoyer sur Amazon Lily à choisir il va peut-être mieux qu'il retourne sur Little Garden tu vois genre bon là j'avoue qu'il ne les a pas forcément mis bien en fait après il a fait ça au hasard je pense tu crois je sais pas le fait qu'il envoie des gens au hasard à des endroits au hasard ça me parait bizarre ça me parait vraiment bizarre que ce soit au hasard t'as cru Kuma c'était Air France il pouvait faire la distillation bah oui bah totalement c'est Kuma Airlines à même temps t'as théorie comment elle se reproduise ça j'avoue j'en ai aucune idée genre vraiment c'est c'est un grand mystère maintenant que tu as repris tes esprits nous n'avons plus aucune raison de t'épargner ah oui en y regardant de plus près il n'y a pas un seul homme il est bizarre ce pays Margaret Sweet Pea Aphelandra c'est pour vous que je fais ça la princesse serpent ne tolérera jamais pareille situation quand elle apprendra que vous avez ramené un homme ici sa colère sera terrible c'est pourquoi il vaut mieux effacer toute trace de cet événement la princesse serpent ok tiré putain mais même les arcs ah mais attends j'avais pas remarqué j'avais pas remarqué que les arcs c'était les serpents j'avais pas fait gaffe je suis une fraude je suis une fraude j'avais même pas fait attention qu'en fait les serpents qu'elles avaient autour du cou c'était leur arc oh non j'ai même pas fait gaffe ah 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 je me disais bien que t'avais pas capté ah ça me rassure y'en a qui avait pas capté non plus ça me rassure ah ah bon ah ok c'est un mini flop alors c'est un mini flop il y en a plein qui ont pas vu il y en a plein qui ont pas vu en fait mais c'est pour ça qu'elles ont des serpents autour du cou en fait c'est leur arc elles ont leur arc peu importe quoi qu'il arrive ah voilà nous avons hé les amis voilà vous savez quoi je vais mettre un petit flop 404 dans le chat parce que c'est un flop collectif voilà c'est c'est un flop collectif que nous avons fait mesdames et messieurs on peut se recueillir on peut se recueillir entre nous nous avons fait un flop collectif enter t'inquiète on sait que tu fais pas gaffe aux détails je viens de capter alors que j'ai vu One Piece 100 fois tu vois et comme quoi nous avons flopé collectivement ah j'avoue sondage pour savoir qu'ils savaient ouais bah après il y aura des acteurs c'est sûr c'est sûr qu'il y aura des acteurs en vrai si on fait un sondage il y en aura plein qui mettront oui alors qu'ils ont ils viennent de découvrir c'est obligé genre tirer attendez laissez moi au moins sortir tout ce que je veux c'est retourner auprès de mes amis Auria oh le coup de ma bouche non mais en vrai elles avaient vraiment cru que la prison ça allait le retenir elles ont vraiment cru que la prison ça allait le retenir genre il s'est enfui par le toit ne le laissez pas s'échapper il est rapide le bourg a fait l'embra oui me voilà désolé de l'avoir secouru et après c'est moi qui ai mis des mal placés et après c'est moi qui ai mis des mal placés franchement il s'aimait bien Luffy dommage que même 404 soit pas dans le coin j'avoue elle est à la danse pile le soir où je vois ça non mais Sanji qui donnerait littéralement mais je pense que Sanji il vendrait Zef il vendrait Zef à la vente aux enchères de Sabah Odi pour être à la place de Luffy 100% 100% Sanji il vendrait Zef à la vente aux enchères de Sabah Odi pour être à la place de Luffy il vendrait All Blue merci Kana CSGO pour les 7 mois merci beaucoup mon frérot pour Noël 7 mois il y a quoi ah mec franchement t'arrives sur t'arrives sur un moment où je sais pas ce que Oda il branle mais genre que des blagues autour du du champignon de Luffy tu vois ce que je veux dire la forme de l'île pas besoin de te faire de dessin je pense que tu sais cette image là ça part en couille ça part vraiment en couille elle fait quoi comme Noël ce MdM404 elle m'avait dit le nom mais je me rappelle plus oh putain là c'est des bons airbags au moins là au moins tu sais que c'est des bons airbags là tu vas pas te blesser il est au sol mais j'y pense la carte de vie est restée dans l'autre pantalon c'est elle qui doit l'avoir désolé mais j'ai un truc à te demander lâche moi à l'aide oh non il a enlevé Margaret Paul Dance MdM404 oui je suis un acteur non mais genre 61% qu'il savait déjà je trouve ça beaucoup en vrai je trouve ça vraiment beaucoup je pense qu'il y a au moins 10% d'acteurs je pense il y a au moins 10 à 20% à mon avis il quitterait plus jamais l'île je pense aussi je pense aussi comme par hasard il n'arrive pas la plus moche c'est clair ça va tu n'es pas blessé ne t'approche pas de moi c'est moi ou tu viens de te transformer en ballon il fallait être fou pour sauter d'une telle hauteur j'ai cru que j'allais y rester c'est un miracle que je sois encore en vie reste où tu es il paraît que vous autres les hommes vous êtes porteurs d'un terrible virus mais dis moi ça vous arrive souvent de gonfler comme ça c'est quoi ces histoires de virus je suis bien portant moi et pour répondre à ta question disons que oui ça ira plus vite mais parlons plutôt de mon pantalon il se trouve que j'y ai mis ça elle est intact quel soulagement sans cette carte je suis complètement perdu merci de l'avoir gardé il y avait quelque chose écrit dessus alors par précaution regarde ça alors on dirait qu'elle bouge après plusieurs péripéties mes amis et moi que mes amis et moi avons été dispersés il faut dire qu'on était dur à cuire j'ai pas voté et je savais aussi mais non on est honnête je te jure je pense vraiment qu'il y ait quelques acteurs quand même quand t'as déjà lu normalement tu sais après je pense c'est des trucs des fois tu passes un peu vite donc tu fais pas forcément gaffe tu vois genre par exemple là là on le voit mais parce que si je lis lentement je prends mon temps on débat on analyse tu vois donc on prend vraiment notre temps pépère mais grâce à la carte que chacun d'entre nous possède je suis sûr que nous allons pouvoir nous retrouver n'empêche heureusement que tu étais là je ne sais vraiment pas comment te remercier et bien commence donc par détacher tes visites famille j'aimerais les voir de plus près je t'ai déjà dit que ça s'enlevait pas ces trucs là au fait de quels amis parles-tu je ne t'ai pas dit je suis un pirate je sais ce que c'est toi un pirate notre impératrice aussi est une pirate mais alors votre équipage est uniquement composé de femmes elles sont fortes au moins évidemment seules les meilleures d'entre nous sont autorisées à monter sur le navire mais elles devraient savoir ce que c'est un fruit du démon du coup si genre l'impératrice c'est une pirate si l'impératrice c'est une pirate qu'elles utilisent un navire pour aller en dehors de l'île tu vois au bout d'un moment si elles ne savent pas ce que c'est que des fruits du démon c'est vraiment pas de chance quoi mais bon je sais pas bah non vu qu'elle n'est pas pirate je sais pas mais genre elle dit notre impératrice aussi est une pirate je pense pas qu'elle dit de la merde tu vois genre la princesse serpent est notre idole à toutes elle est puissante raffinée et sa beauté est sans égale son nom est Boa Hancock mais beaucoup l'appellent l'impératrice pirate avec ses deux soeurs elle garantit la sécurité de notre pays oh non le navire de la princesse serpent approche je crois bien que l'homme s'est enfui dans la jungle Kikyo la situation est grave nous devons absolument nous débarrasser de lui aux armes guerrières éliminez l'intrus et ramenez Margaret la princesse serpent sera bientôt là oula tchette en émoticon on lit là c'est qu'il y a un truc c'est qu'il y avait un truc important c'est qu'à mon avis il y avait un truc important si le chat est un émoticon dans le lit à mon avis c'est qu'il y avait un truc de potentiel spoil tu vois qu'est-ce que j'ai pu rater en vrai dans tous les cas comme d'hab les amis petit débrief du chapitre pendant une minute pendant que je lance la pub comme d'hab donc petit débrief et après on continue on continue les chapitres voilà voilà mais chapitre 516 en fait il y a un truc que je me dis attends Boa Hancock impératrice pirate tout à l'heure ils l'ont appelé princesse attends comment ils l'ont appelé tout à l'heure genre en gros il y a tout un délit avec les serpents sur l'île il y a tout un délire avec les serpents je crois que tout à l'heure ils ont ils ont employé le mot princesse serpent je crois si j'ai pas de bêtises donc il y a un délire avec les serpents sur l'île ils l'ont appelé princesse serpent et Georges me dit dans les corsaires dans les corsaires il y a toujours un symbole d'animal genre kuma c'était l'ours mioc le faucon crocodile le crocodile bah jimbe je l'ai pas vu mais vu que c'est un homme poisson je suppose que c'est poisson ensuite il y avait qui il y avait qui d'autre il y avait qui d'autre en corsaire déjà Doflamingo Doflamingo bah flamant rose je suppose bah là pour moi s'il y a autant de symboles autour des animaux du serpent et tout barbe noire c'est vrai que barbe noire il n'est pas associé à un animal après barbe noire c'est une nouvelle recrue ah oui il y a Moria aussi Moria c'était c'était le gecko je crois du coup parce que gecko moria du coup donc Moria c'était le gecko Moria c'était le gecko barbe noire donc forcément forcément lui il n'a pas d'animal parce que c'est une nouvelle recrue Crocodile on l'a dit Mio qu'on l'a dit bah en vrai attends les astres me paraissent un peu alignés quand même genre île où il y a des serpents partout où les serpents sont utilisés le truc d'Adam et Ève la meuf qu'on appelle princesse serpent qui en plus c'est une impératrice pirate machin et en plus et attends mais d'ailleurs ah mais oui non mais en plus un truc qui pourrait confirmer de ouf un truc qui pourrait confirmer de ouf un truc qui pourrait confirmer de ouf c'est que Kuma je pense qu'il ne les a pas envoyés dans un truc random Kuma il n'a pas envoyé l'équipage sur une île random je pense à mon avis il les a peut-être envoyés sur une île exprès si Boa c'est une Shichibukai peut-être qu'elle est de mèche avec Kuma et qu'elle était un peu en mode bon si entre guillemets si t'as besoin d'envoyer quelqu'un ici bah envoie-le quoi tu vois instant pub terminé ah merci Black pour l'annonce parfait merci franchement je me dis il y a peut-être une petite alliance tu vois une petite alliance en mode tu vois je te les envoie quoi genre mais comment ça floppe et elle aurait prévenu aucune des habitantes ouais j'avoue ça c'est bizarre j'avoue que c'est bizarre qu'elle prévienne personne par contre le fait qu'elle prévienne personne j'avoue que ça serait bizarre t'as pas retenu son nom à qui de qui tu parles franchement je me dis il y a un truc bizarre il y a vraiment un truc bizarre bon dans tous les cas comme je vous ai dit les frérots le stream sera un petit peu plus court ce soir donc ce soir on se fait juste ce dernier chapitre là parce qu'après je vais aller me pieuter je pense ou du moins me reposer en tout cas donc on se fait un petit dernier chapitre Boa Hancock l'impératrice pirate on relit le titre du chapitre ah mais j'ai lu mais de toute façon son nom a déjà été dit avant t'as parlé de Boa tout à l'heure et là Boa arrive par contre ce qui est ouf ce qui est ouf en vrai c'est que tout à l'heure les gens qui étaient là vous pouvez attester j'ai donné une anecdote personnelle en parlant d'une ex à moi qui avait des Boa en fait qui avait des Boa chez elle genre en mode en animal de compagnie je trouve ça incroyable je trouve ça incroyable que j'ai parlé de Boa tu vois parce que bah on avait vu des serpents sur l'île tu vois on a vu les serpents sur le coup des meufs et tout donc j'avais parlé de l'anédote avec les Boa et mon ex et je trouve ça incroyable que la meuf elle s'appelle Boa genre oh là là on s'est retenu de parler ah putain j'avoue vous deviez être là en mode oh je prends envie de le dire c'est l'arrivée de Rocky Balboa pas mal ok non mais en vrai par contre c'est incroyable c'est quand il fait pas exprès qu'il préchotte le plus ou se nutriez ça comment peut-on ne pas aimer les fanfrelus les hommes sont vraiment des créatures étranges si tu veux n'empêche que je suis bien content que tu les aies enlevées bon ce n'est pas tout mais il faut que j'y aille je ne serai rassuré que lorsque j'aurai revu mes compagnons en chair et en os je ne t'arrête jamais dis donc pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé c'est tout ce que je demande tant qu'on s'aura en vie on se relèvera encore et encore jusqu'à ce qu'on les surpasse tous ah là là ouais là là il est déter là il est déter en mode tu vas voir je vais revenir je vais vous enfiler un par un allez hop sur les mains jusqu'à l'archipel de Sabaody c'est comme ça qu'on s'endurcit au fait t'aurais pas un bateau à me prêter et c'est maintenant qu'il y pense comment ça pas de bateau cette île se trouve sur Calm Belt attends quoi c'est une blague attends le bateau le bateau se trouve à l'endroit où t'as les pires monstres et tout là oh merde alors là par contre t'es un peu dans la sauce on va pas se cacher genre l'île se trouve sur l'endroit où il y a les monstres les plus ouf quoi en fait Nami en avait parlé chapitre 101 de quoi Nami avait parlé de quoi de Calm Belt ah de Calm Belt ok oui non mais de toute façon je me rappelais à peu près ce qu'elle avait dit elle avait dit que c'était deux espèces de lignes je crois je crois que c'est deux espèces de lignes qui entourent la route de Grand Line et bah si tu vas dedans bon peu de chance que tu survives on va pas se le cacher surtout que tu peux pas naviguer avec une voile oui il y avait des vents violents ou des trucs comme ça je sais plus non ou pas de vent enfin je me rappelle plus soit il y avait des vents qui faisaient que tu pouvais pas naviguer soit il y avait pas de vent du tout enfin il y avait un truc comme ça où tu pouvais pas naviguer il me semble pas de vent zéro courant zéro vent ah ouais ouais là à part si t'as un zodiaque avec un moteur moteur électrique ou je sais pas quoi c'est la merde s'il y a pas de vent en effet les eaux qui entourent Amazon Lily sont infestées de monstres marins c'est la raison pour laquelle aucun navigateur ne songe à faire escale chez nous et quand quelqu'un échoue par miracle sur notre île en général il est déjà mort mais tu m'as pourtant dit qu'il y avait des pirates parmi vous le navire de la princesse serpent le yuda est tiré par deux serpents marins venimeux et extrêmement féroces si bien que même les monstres marins n'osent s'y attaquer ah oui ok malheureusement c'est le seul navire dont on dispose à Amazon Lily mais comment je vais faire alors il n'y a pas de vent je n'ai quand même pas construit le radeau et ramé ce serait stupide en effet je sais j'avais construit un radeau et ramé tu fais vraiment tout ce qui se passe par la tête le navire peut naviguer par contre Coby la marine peut naviguer par contre Coby l'a dit à Aignes Lobby ah bon je ne me rappelais pas qu'il avait dit ça moi je me rappelais que la marine pouvait naviguer de Marineford à Aignes Lobby alors que c'était dangereux mais parce qu'en gros ils avaient expliqué qu'ils avaient un secret je ne sais pas quoi je ne sais plus combien ils faisaient mais ils avaient un secret par contre pour calmer je ne savais pas coq en granit marin ah ah oui et du coup ils ne sont pas détectables c'est ça je crois non je crois que vu que la coq est en granit marin ils ne sont pas détectables il me semble et ça me dit mémoire 404 mais ça je n'ai pas oublié par contre ouais voilà ils ne sont pas détectables c'est bien ce qu'il me semble oui mais du coup s'il n'y a pas de vent comment tu avances s'il n'y a pas de vent tu ne peux pas avancer que ton navire soit avec une coq de granit marin tu ne peux pas avancer mémoire 404 positif tu te perds dans tes souvenirs ah ouais mais en vrai les gens vous ne vous rendez pas compte mais quand tu lis One Piece comme ça d'une traite mine de rien tout retenir c'est super dur à la rame oh à la rame c'est horrible oh les pauvres soldats là et voilà tu appelles ça un radeau il est déjà en train de se disloquer tu ne vas pas aller bien loin je pense mon frérot par contre genre l'équipage ils ont été envoyés sur une autre île en fait je ne comprends pas attends alors attends là je me dis un truc c'est que tout à l'heure vous me disiez qu'il y a des chances que Kuma il t'envoie un peu on ne sait pas trop où s'il t'envoie on ne sait pas trop où ça veut dire que peut-être qu'il a envoyé chacun des Mugiwara dans un endroit différent et alors là c'est ça c'est vraiment la merde pour le coup ou alors il les a envoyés tous sur cette île mais ça m'étonnerait que tous les autres soient passés inaperçus donc pour moi pour moi s'ils se sont tous passés inaperçus c'est qu'il y a un problème donc pour moi les autres Mugiwara n'ont pas atterri sur cette île je pense je ne sais pas ou alors vraiment ils ont atterri à un endroit où vraiment il n'y avait personne mais je ne sais pas ou peut-être ils sont encore en train de dormir aussi qui sait ils sont morts je ne sais même pas pourquoi je t'ai repêché les hommes ne savent donc pas nager j'ai bien failli y rester si seulement Francky était là il me sortirait de cette galère c'est plutôt moi qui suis bien embêté j'aurais préféré largement préféré que tu t'en fies au loin parce que si on continue de sympathiser je risque de m'attacher à toi arrête non mais elle est folle mais attends elle a essayé de le tuer en plus qu'est-ce que tu fais ces flèches sont les mêmes que tout à l'heure quand tout le monde était à mes trousses leur pouvoir de destruction est tel que même un mur de pied on n'y résiste pas elles n'ont pas l'air spéciales pourtant qu'est-ce que tu racontes ces flèches ont été recouvertes de haki c'est normal qu'elle soit dure comme du béton attends depuis quand tu peux mettre du haki sur des objets pour moi le haki c'est un truc qui t'entoure tu vois c'est ton énergie corporelle enfin je suppose en fait pour moi le haki c'est une énergie corporelle autour de toi mais par contre mettre du haki sur des objets je trouve ça dingue non mais les gens le haki ça ressemble de ouf au naine vraiment le haki ça ressemble de ouf au naine genre le naine tu peux utiliser tu peux mettre du naine sur un objet le haki si tu peux mettre du haki sur un objet ça y ressemble ça y ressemble de ouf c'est le naine du renforcement ouais c'est ça c'est un peu un naine du renforcement en fait voilà margaret elle est saine et sauve les amis il ferait mieux de me tirer moi conclusion plomb pas de bobo elle me casse les couilles l'homme est avec elle neutralisez le nous devons nous débarrasser du mal au plus vite la princesse serpent est de retour quoi calm belt près de l'île des femmes vous en avez du courage pour jeter l'encre dans une mer infestée de monstres marins à qui le dites vous on vient juste de se faire attaquer le gradit marin qui recouvre la queue de ce navire nous permet de nous fondre dans l'environnement mais quand on reste aussi longtemps au même endroit il faut s'attendre à ce que les monstres s'aperçoivent de quelque chose l'accord passé entre les coujas et le gouvernement nous interdit de pénétrer à moins de 3 km de vos côtes ce qui nous oblige à vous attendre au beau milieu d'un nid de monstres coujas attend mais ils ont utilisé ce terme juste avant c'était quoi déjà non ils ont pas utilisé ah non c'était yuda yuda et coujas c'est quoi ah coujas c'est le nom des amazones ok en fait j'avais cru que c'était ça que c'était ce truc là qui était là mais en fait non c'est yuda donc du coup coujas c'est les habitants de l'îleur ok il paraît que les coujas ont le pouvoir de changer les gens en pierre et puis quoi encore genre en mode elles ont le pouvoir de méduses tu sais dans la mythologie c'est toi qui a abattu ce monstre marin les canons n'étaient pas efficaces alors où il a l'air chaud lui hé mais attends mais lui il me dit un truc lui c'était pas un vice-amiral de Enes Lobby c'était pas un vice-amiral qu'on a vu à Enes Lobby il me dit un truc avec sa moustache en fait hé alors mémoire 404 là elle est où hein la mémoire 404 hé mais elle est là bien sûr bon bon gars putain voilà alors alors pas de mémoire pas de mémoire hé pas de mémoire bien sûr ah là bizarrement y'a pas de flop et y'a pas de goth non plus quand je me rappelle je me disais bien je te pose trop de questions on te répondra après non mais c'est normal j'ai toujours fait comme ça dans le stream j'aime beaucoup ce côté très débat très interactif tu vois moi je préfère lire un peu plus lentement mais quitte à beaucoup interagir avec le chat beaucoup répondre beaucoup rigoler beaucoup débattre théoriser etc j'aime bien ce truc là parce qu'au moins c'est vivant tu vois c'est un stream que vous trouverez par ailleurs en fait celui là il est vraiment vivant pour moi les canons n'étaient pas efficaces alors j'ai dû lui ouvrir le ventre de l'intérieur et croyez moi je n'ai pas envie de recommencer impressionnant attends la poisse caille la poisse caille est tellement la peau du poisse caille est tellement dure que tu dois te faire gober pour l'ouvrir de l'intérieur fais gaffe à ce que tu demandes faudra pas se plaindre bah après là je vous avais juste demandé si c'était bien lui que j'ai vu à aider ce lobby tu vois en soi c'était pas une question en mode de spoil tu vois des fois tu poses des questions où on peut clairement pas répondre ouais mais là c'était pas le cas par exemple enfin pour moi de vous demander si je le connaissais déjà ou pas c'est pas je trouve pas que ça soit excessif tu vois genre moi tu vois si vous me dites ah non tu le connais pas ou ah oui tu l'as déjà vu moi je trouve pas ça bon pas là mais d'habitude ah oui ok d'habitude l'essentiel c'est que vous soyez là nous n'avons pas attendu pour rien je suis le vice-amiral Momanga du quartier général de la marine ah donc je m'étais pas trompé montre-toi bois Hancock impératrice pirate voilà bah ouais voilà j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire voilà si vous voulez des gens qui vous expliquent One Piece alors je peux je peux donner des cours si vous voulez je peux donner des cours voilà bon je suis un peu cher mais c'est des cours que je peux vous donner voilà entre 22h minuit 100 euros de l'heure je pense que ça va ah 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 je flex un peu en vrai en vrai franchement pour le coup ils ont vraiment insisté de ouf avec les serpents tu vois ils insistent avec les serpents ils font comprendre que la meuf qui règne au dessus de tout princesse serpent qu'elle est importante que c'est une pirate comme par hasard ah au bout d'un moment ils ont tous un truc d'animal tu te dis bon c'est une de tes meilleures théories tu l'as vu à l'avant c'est qu'elle s'appelle Boa en plus elle s'appelle Boa elle s'appelle Boa en plus quoi putain elle s'appelle Boa en plus aïe 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 quand t'as parlé de Boa de ton ex tout à l'heure on était MDR ah mais franchement tout à l'heure quand j'ai donné l'exemple l'anecdote avec les Boa mon ex et tout je sors dans le chat je deviens être là on va de putain je meurs d'envie de lui dire mais je peux pas trop peu de flop sur ses lives hé franchement là là je suis désolé c'était c'était qu'à l'eau c'était beau tu vas ramener les Florian à force d'avoir raison qu'elle s'inquiète on a fait les acteurs ah là c'était les beaux acteurs membre de l'ordre des 7 grands corsaires je suis venu te chercher putain effectivement ils sont pas très gros par contre en vrai tu vois genre ok les serpents ils sont venimeux ok ils sont féroces et tout ils sont pas ils sont pas énormes moi je suis un monstre de Grand Line je vois ces serpents là je suis là en mode je les bouffe tous les jours désolé mais la princesse serpent refuse de sortir moi je trouve que les hommes sont tous des animaux vulgaires vous n'y aurez pas qu'elle vous a déjà répondu plus d'une fois ça faisait longtemps que j'avais pas vu des hommes en chair et en os d'habitude quand ils voient notre pavillon les pirates et les marchands s'enfuient à toute vitesse putain et j'ai cru qu'elle avait le rire de barbe noire il a pas capté comment ça j'ai pas capté de quoi qu'est-ce que j'ai pas capté t'as lu trop vite c'est quoi que j'ai lu trop vite qu'est-ce qu'il se passe c'est barbe noire avec une perruque n'importe quoi y'a rien à capter non mais je l'ai lu cette bulle j'ai pas compris relève la dernière bulle non mais je l'ai lu ça montre-toi bon hongkok impératrice et membre de l'ordre des 5 grands corsions je suis venu chercher je l'ai lu le fait que t'y a de quoi j'ai pas compris là j'ai pas compris genre y'a vraiment là le chat est sous code je sais pas j'ai vraiment pas compris là pour le coup ok bon tant pis tant pis t'as vous savez que oh la la je me suis retapé un fou rire parce que je sais plus je crois que je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y avait un gars il y avait un gars sur une vidéo youtube qui avait mis qui avait mis je sais plus pourquoi c'était mais en gros je crois que c'était le truc avec chanque ses barbes blanches en mode oui j'ai compris que tu lisais un chapitre à l'avance et tout j'ai revu j'ai revu le commentaire l'autre jour je crois parce que quelqu'un avait recommandé dessus oh la barre de rire que je me suis tapé c'était incroyable franchement les gens si vous avez pas l'arrêt finalement c'était peut-être 2-3 streams avant que j'en avais parlé oh je me suis tapé une autre barre c'est en fait tu vois ce que j'avais dit ce qui me fait trop rire c'est que il y en a pas beaucoup bien sûr il y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns ils sont là en mode je suis sûr qu'il y a un titre à l'avance et dès qu'ils voient un truc ils sont là en mode oh j'en étais sûr ils pouvaient pas le savoir tu vois le problème c'est que c'est même personne qui mette ça quand 5 minutes après je fais un flop monumental dans ce coup tu les entends plus sur leur bête mais pourtant mais j'étais pourtant sûr qu'ils sont traînés en avance c'est sûr qu'il y a fait exprès depuis le 404 je vous jure en fait ça me termine parce qu'à chaque fois je me dis le nombre de fois où je flop la force mentale qu'il faut pour continuer à y croire t'es là t'es là en mode mais non je suis sûr qu'il y en avance je suis sûr je vais réussir à le prouver je suis sûr ouais mais il a encore flop je vais faire sûrement pas voir il a pas flop il a pas flop il a pas flop je le montrerai j'adore j'adore les mots avec les OST mais vraiment moi je vous jure j'imagine trop comme ça j'imagine trop en mode oh non il a flop à nouveau non je vais faire semblant de pas voir le flop comme ça comme ça ma théorie est bonne il y a l'avance on s'en fout en plus genre y'a rien à gagner mais oui je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi la voix est insupportable fais ton stream avec cette voix ah je crois que les gens ils me casseraient la tête genre ils viendraient chez moi avec des barres de des battes de baseball je pense ah je te gire en vrai tu vois moi je trouve ça me fait rire maintenant le peu de personnes c'est qui débarque dans les streams en mode je suis sûr que tu dis en avance tu vois maintenant ça me fait ça me fait rire de ouf en fait parce que je les imagine trop derrière le PC en effet elle nous a dit et répété qu'elle se présenterait sans délai à notre convocation sauf qu'elle ne l'a toujours pas fait voici le journal de ce matin Port Caddy Ace le capitaine de la seconde flop de Barbe Blanche va être exécuté publiquement le lieu et la date ont été décidés il est trop tard pour faire machine arrière alors attends moi je me souviens qu'ils avaient dit qu'il avait été emprisonné à Impel Don si je ne dis pas de bêtises si je ne dis pas de bêtises il avait été emprisonné à Impel Don et je suppose que c'est ce cher Barbe Noire qui l'a amené en étant représentant des Chichibukai par contre de mémoire je ne me rappelais pas qu'il devait être exécuté non plus ça a déjà été dit sur Sabah Audi ah ok mémoire 404 moi je me rappelais qu'il était Impel Don ça c'était sûr ça je m'en souviens ça m'avait trop marqué je crois que c'était à la fin de à la fin de Thriller Mark je crois qu'on apprend ça il me semble mais qu'il allait être exécuté je crois que l'info allait un peu passer sous mon nez quoi sur le journal il a livré Ace pour devenir Chichibukai ah tu crois que ah tu crois que c'est pour ça qu'ils ont accepté putain j'ai pas tilt putain j'avais pas tilt en fait moi je pensais je pensais qu'en fait il s'était servi de son statut de Chichibukai pour envoyer Ace à Impel Down mais en fait c'est l'inverse ils l'ont dit explicitement ah j'avais peut-être pas compris du coup j'avais peut-être pas compris non mais en fait j'avais pas compris qu'il est devenu Chichibukai parce que il a livré Ace ça fait tellement de stream qu'on essaie de te le dire ah ouais oh putain Hunter c'était l'info la plus importante de l'arc l'exécution de quoi de Sabaody oh non Sabaody pour moi les infos de ouf c'était Roger ah c'était Roger pour moi parce que moi je me rappelle qu'il avait postulé il avait envoyé Lafitte je crois pour qu'il postule mais moi je pensais que c'était bon en fait je pensais que c'était bon une fois que Lafitte avait été envoyée tu vois mais je pensais pas que c'était parce qu'il avait livré Ace qu'il était devenu du Corsair moi je pensais qu'il s'était servi du titre de Corsair pour mettre Ace à Impel Down ok bon bah j'avais mal compris alors mais Madame 404 t'a dit qu'elle a pété son crâne dessus il y a 2-3 live on a essayé de te rappeler que le marché aux esclaves appartenait à Doflamingo ça je m'en souviens par contre parce qu'il était au téléphone je crois il était au téléphone en disant que ça lui appartenait ou je sais pas quoi à la base sa prime c'est 0 tu ne deviens pas Corsair par hasard il a fait ce qu'il fallait pour le devenir mais j'avais pas tilté j'avais pas tilté qu'il est devenu en faisant quelque chose pour moi je m'étais dit bon bah je sais pas peut-être qu'il a réussi à les convaincre ou quoi mais j'avais pas tilté que c'était grâce à ça qu'il est devenu Corsair non non mais vous avez raison vous avez raison vous avez raison c'est vrai qu'à la base il avait 0 prime donc pourquoi il l'aurait choisi en tant que Corsair en fait non non je suis d'accord je suis d'accord non mais c'est moi qui est fucked up elle t'avait demandé si tu avais vu l'info importante encore un flop je pense que la prime de barbe noire serait de combien à ton avis je sais pas en vrai et tu disais que tu voulais pas savoir ah c'est quand elle avait voulu lire un truc et que je lui avais dit non tais toi ou je sais pas quoi non je sais plus il fait semblant il a déjà lu le manga bah oui bien sûr je te rappelle que quand son affrontement avec Ace il a dit que s'il livrait Luffy il allait pouvoir devenir grand corsaire oh là là oui c'est ça à ce moment là ah c'est à ce moment là ouais mais les gens je vous jure c'est tellement dur de tout retenir c'est je fais un effort vraiment je vous jure que je fais un énorme effort pour tout retenir mais c'est trop dur c'est vraiment trop dur l'information comme quoi Barbe Noire est devenue grand corsaire après la capture de Ace n'a pas été dit noir sur blanc à l'heure actuelle ce sera déductible mais ça n'avait pas été dit ah ah donc je me fais je me fais aggro par le chat pour rien du coup alors ça n'a pas été dit directement t'inquiète c'est normal que tu retiennes pas tout le chat t'abuses mais oui le chat j'ai l'impression il est en train d'attraper ma veste en mode mais comment ça tu te rappelles pas de ça là comment ça là le chat il est en mode mais comment ça tu te rappelles pas de cette info les frérots je fais tout ce que je peux je vous jure je vous jure je fais tout ce que je peux tu fais semblant pour brouiller les pistes mais bien sûr t'essaies de te rattraper comme tu veux mais me rattraper de quoi tu veux que je me rattrape de quoi du fait que j'ai pas une mémoire de dingue en vrai c'était assez facile à déduire t'abuses non mais les gens mais les gens mais vous forcez de ouf bah alors Hunter ça te rappelle pas des 515 chapitres par coeur non là franchement il y en a beaucoup qui abusent en vrai non franchement il y en a beaucoup qui abusent ok l'ordre de convocation des 7 grands corsaires émane directement du gouvernement mondial personne ne peut s'y soustraire quiconque refusera quiconque refusera d'y obéir rompera automatiquement l'accord passé avec le gouvernement et se verra destituer de son titre de grand corsaire ok tu m'entends boire un coq donc elle était bien là alors puis-je savoir qu'il y a eu l'audace de mettre ce chaton en travers de ma route alors si c'est elle je la déteste si c'est elle je la déteste Hunter tu dois le comprendre on a essayé de te le dire depuis la fin de Thriller Bark avec Hawkback et Absalom c'est vrai qu'à l'époque je connaissais tout par coeur mais c'était un chapitre par semaine avec le débrief et l'analyse mais franchement je vous jure les gens je sais qu'il y en a certains ils sont là en mode oui tu devrais le savoir depuis longtemps et tout je vous jure que quand vraiment il y a tu sais on enchaîne quoi tu vois mine de rien on enchaîne avec les streams et tout tout retenir c'est dur vous vous rendez pas compte tu veux juste cacher qu'il y a l'avance c'est tout en plus c'est tu sais qu'en vrai tu vois on en rigole de ça mais je te jure que j'arrive vraiment pas à comprendre la logique de tu sais par exemple du gars à l'autre fois qui a mis sur le commentaire youtube j'arrive pas à comprendre la logique de tu as oublié une info ça veut dire que tu dis à l'avance je suis là en mode c'est qu'explique-moi la logique explique-moi la logique de tu as oublié cette info c'est-à-dire que tu dis à l'avance je suis là en mode mais attends explique-moi merci Noé pour le follow merci beaucoup non justement tu lis grave lentement du coup on part du principe que tu retiens mais franchement je pense qu'il y a peut-être ça en vrai il y a peut-être ça en mode les gens vu qu'ils voient que je lis lentement ils se disent il va forcément tout retenir en lisant lentement tu vois et derrière il n'a pas le droit à l'erreur mais je suis humain tu lis en avance et tu fais semblant de te tromper de temps en temps pour ne pas te faire craver non Gautier en vrai en vrai en vrai je ne sais pas si c'est du troll ou pas ton message mais j'espère quand même que c'est du troll pourquoi tu fais semblant de découvrir il faut qu'on faire ça non mais par contre les gens les gens rassurez-moi vous êtes en train de troller quand vous dites ça quand même rassurez-moi genre tu as oublié l'information parce que tu tiltes pas sur l'information au moment même un peu absurde le raisonnement par l'absurde tu floppes t'as lu en avance parce qu'en vrai tu vois il y en a beaucoup qui mettent en mode il y en avance c'est tout mais je sais qu'il y en a plein qui trollent mais il y en a certains je me demande s'ils trollent pas en vrai je pense à mon avis non vraiment les gens je vous jure je pense vraiment qu'il y en a qui trollent pas parmi vous je pense vraiment qu'il y en a qui trollent pas parmi les trolleurs il y a 2-3 c'est des florians non il n'y a que des trolls on n'est pas sur youtube t'es trop premier degré mais franchement je te jure que des fois il y a des commentaires ou des trucs tu te dis en fait vous êtes tellement dans mon esprit qu'à chaque fois je ne sais jamais si c'est du lard ou du cochon donc bon le théorème de la mauvaise voie je suis désolé c'est de ma faute que cela ne se reproduise plus te voilà enfin boire par contre pour le coup là je la déteste pour te suivre depuis le début 100% tu le fais exprès non par contre vraiment je la déteste genre vraiment je la déteste non j'ai dit hunter pourquoi tu ferais ça de lire en avance ça n'aurait aucun sens faudrait être fou pour faire ça tu vas faire simplement de découvrir ces mille chapitres ça serait abusé mais en fait c'est surtout que tu vois mais vraiment je te promets qu'il y en a peu mais il y a des gens ils sont persuadés de ça mais je ne comprends pas l'intérêt en fait tu vois je ne comprends vraiment pas le je ne sais pas franchement je ne vois vraiment pas l'intérêt restez sur vos gardes c'est elle c'est l'impératrice pirate la légende dit vrai c'est bien la plus belle femme du monde c'est mon pote attends bien sûr alors comme ça vous êtes venus me chercher décidément vous ne me laisserez jamais tranquille je vous ai menti l'autre jour je n'ai aucune envie de participer à cette guerre elle est immense non ? c'est moi ou elle est immense genre Sir Gorgon Benjamin Boa Maringold Sir Gorgon Cadet Boa Sandornia hé mais comme quoi Sir Gorgon Gorgon c'est des trucs de Méduse non ? 1m91 ah elle est grande quand même mais Gorgon c'était des trucs de Méduse et tout là je crois non ? pourquoi il a une vous dirait vous dirait qu'il a une truc de pomme sur la tête quoi et là madame 404 arrive impératrice impératrice d'Amazon Lily capitaine de l'équipage des Koujas membre de l'ordre des 7 grands corsaires Boa Hancock l'impératrice pirate cependant je vous demande de ne pas me retirer mon titre de grand corsaire et j'aimerais aussi que vous me cédiez toute votre carguessante mais elle est sérieuse ? elle est sérieuse ou quoi genre ? tu mesures combien toi ? moi je fais un 86 j'ai un 86 tu dis que tu détestes Hancock parce que c'est ton ex et que tu veux garder la face avec madame 404 ah non c'est parce qu'elle a elle a mis un gros kick à un chat elle est super belle tu vois elle est super belle mais attends moi je suis trop gaga des animaux là j'ai vu mettre un gros kick à un chat c'est bon elle boule des marines non mais là par contre c'est attends elle est là en mode ok et puis quoi encore si tu crois que nous allons obéir à tes caprices de jeune fille tu te fourres le doigt dans l'oeil dépêchez-vous ce qu'elle est belle on ne peut rien lui refuser qu'est-ce qui vous prend vous autres réveillez-vous elle a failli nous embouter attends c'est un pouvoir ça non on dirait un pouvoir ça par contre c'est ton genre de filles blanches avec le chinois ouais de fou de fou vous pensez que c'est juste la blague ou pas je sais pas peut-être qu'il y a un truc d'envoûtement en vrai un fruit du démon de l'envoûtement fruit du démon de l'attraction fruit du démon de l'attraction elle a failli nous embouter l'exécution aura lieu dans une semaine exactement et ce point ardent va être remis à mort sur la place principale de Marineford la ville qui abrite le quartier général de la marine mais non mais par contre attends pourquoi pourquoi lui il a envoyé à une pelle donne et genre hop là vite vite on s'en débarrasse on le tue tu vois genre à une pelle donne ça se trouve il y a des mecs plus puissants que lui plus dangereux que lui et juste il se regresse à une pelle donne pourquoi genre lui spécifiquement il vient d'arriver hop là direct on l'envoie à l'échafaud tu vois tu verras un exemple ah ah genre en mode genre en mode c'est un c'est le capitaine de la de la seconde flotte c'est le capitaine de la seconde flotte et du coup bah il représente oh putain c'est le capitaine de la seconde flotte il représente Barbe Blanche dans l'idée donc genre bah Barbe Blanche c'est un peu l'antagoniste de la marine mais c'est genre le gars en mode il pèse de ouf et vu qu'il représente de ouf Barbe Blanche le fait de l'exécuter direct ça représente un symbole en mode Barbe Blanche tu vas voir quoi en gros c'est rare de capturer un commandant d'empereur en vrai je pense que c'est ça à mon avis comme tu dis c'est pour faire un exemple comme ça ça montre un peu à Barbe Blanche en mode t'es le prochain quoi en fait c'est ouais c'est une déclaration de guerre en fait c'est complètement une déclaration de guerre en fait ce qui veut dire que dans moins de 7 jours Barbe Blanche Barbe Blanche nous attaquera putain je viens de comprendre je viens de comprendre ce que les gens me disaient sur l'arc Marineford les gens sur l'arc Marineford ils arrêtaient pas de me dire que ça ressemblait à un Avenger Infinity War pour ceux qui ont la ref genre les gens arrêtaient pas de me dire à chaque fois que Marineford c'est un Avenger Infinity War version One Piece tu vois mais en fait mais je comprends bah oui mais vu que Barbe Blanche il le dit lui-même tous ces tous ces ces matelots enfin tous ces ces pirates c'est ses enfants je sais plus à qui il l'a dit mais je crois qu'il l'a dit à Shanks il me semble je crois qu'il a dit à Shanks ouais tous mes pirates c'est mes enfants donc en fait oui bah bien sûr si Ace est sur le point de se faire exécuter bien sûr qu'il va venir et en fait ça va être une guerre quoi mais pourquoi ils te l'ont dit ah mais ça ça fait longtemps mon frérot ça fait longtemps les les seuls trucs que les gens me disaient sur Marineford il y a longtemps c'était c'est enfin il y a longtemps il y a des années quoi tu vois mais ils me disaient ouais c'est c'est Infinity War Infinity War Avenger version One Piece ils me disaient tu vois t'insultes One Piece en comparant à Marvel quand même les gens savent pas se taire bah après est-ce que c'est vraiment grave que je sache le style d'art que ça va être en vrai tu vois parce que oui là techniquement les gens m'ont spoil les gens m'ont spoil techniquement en me disant que ça va ça va être une grosse guerre quoi entre guillemets mais est-ce que c'est vraiment grave que je sache franchement je sais pas pour la surprise ouais je sais pas moi je pense pas que c'est si grave que ça tu vois mais en fait maintenant je comprends mieux c'est qu'effectivement lui il va arriver il va dire attends hey celui-là c'est mon petit c'est mon petit à moi tu vas me le rendre vite fait sinon c'est la guerre donc en fait c'est ça le quartier général de la marine est déterminé à faire face à toutes les forces dont il dispose y compris les trois amiraux c'est à toi de choisir Hancock soit tu te rends à la convocation soit tu perds ton titre il ne te reste plus beaucoup de temps je tiens à mon titre de grand corsaire mais je hais le gouvernement mondial je n'ai aucune envie de lui obéir voilà le scénario que je te propose les soldats venus me chercher ont été victimes d'un mystérieux accident et ils ont tous été changés en pierre ah mais c'est elle du coup c'est les deux meufs qui changent en pierre c'est des gorgones faut pas abuser ça fait 10 marineford 10 ans je suppose il y a prescription sur le spoil on peut pas rager dessus oui bien sûr mais surtout qu'en vrai je sais juste ça donc franchement alors attends les gorgones c'est elle donc en fait c'est elle qui te change en pierre elle prépare quelque chose soyez vigilant j'ai entendu dire qu'on avait retrouvé des navires qui avaient été attaqués par les pirates Kouja et dont l'équipage avait été remplacé par de mystérieuses statues de pierre je te répète que nous n'avons pas l'intention de céder à tes caprices de gamine notre grande soeur a un caractère épouvantable mais on ne lui en tient jamais rigueur en effet il y a une raison à cela que je shoot dans un chaton que je te déchire l'oreille ou que je tue des gens le monde me pardonnera toujours et tu sais pourquoi tout simplement parce que je suis belle alors non genre mais en fait c'est une instagrameuse en fait c'est littéralement une instagrameuse en fait Bo Hancock j'ai l'impression j'ai l'impression de voir les meufs sur instagram en mode ouais tu sais genre quand elles se font emmerder dans la rue en mode ah mais tu comprends pas moi je suis je suis famous sur instagram voilà je suis trop belle le monde est à mes pieds non mais c'est une instagrameuse littéralement c'est Nabila oh putain mais comment ça vous lui pardonnez non moi je lui pardonnerai pas elle a shooté dans un chaton non 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 les gens vous laissez pas avoir les gens revenez à la raison revenez à la vraie raison elle a shooté un chaton elle a shooté un chaton les gens je suis désolé le chaton l'a mérité mais c'est horrible dites ça princesse serpent vous allez pas vous y mettre vous aussi quand un être au coeur impur subombe à mon charme il voit son corps se pétrifier zéphyr de la passion ah c'est elle qui fait ça oh putain donc en fait tous les gens tous les gens qui tombent amoureux d'elle ils sont fichus ils sont fichus en fait ah c'est vraiment un truc de salopard par contre tous les gens qui tombent amoureux d'elle ils sont fichus et lui c'est le seul qui a pas succombé oh mais c'est trop fort en fait il faut vraiment aimer personne mais en vrai j'ai envie de vous dire Zoro Zoro il pourrait combattre je pense contre elle Zoro il en a rien à foutre des meufs Zoro il en a rien à foutre des meufs donc en fait il pourrait combattre je pense contre elle par contre Sanji Sanji il a déjà du mal à combattre une femme si en plus il doit combattre une femme qui peut le changer en pierre s'il succombe à son charme bah là il est finito Sanji là Sanji il est finito genre je pense que Zoro il s'en fout là Zoro il est là en mode alors là par contre je pense contre la majorité des femmes elle est désavantagée dans l'idée genre contre une majorité des femmes je pense que elle est désavantagée avec son pouvoir forcément je vois tu t'es servi de la douleur pour étouffer toute pensée malsaine tu mérites bien ton titre de vice-amiral ouais et par contre à Giga Tchad en vrai par contre en vrai Giga Tchad malheureusement tes hommes n'ont pas eu la même présence d'esprit regarde la réaction de son équipage ça fait les cœurs qui sortent putain et pour le faire quand même fallait vraiment avoir des balls pour faire ça si elle a que ça tu n'as jamais vu vraiment combattre que ce pouvoir tu veux dire c'est déjà beaucoup ce pouvoir je trouve mais après après si c'est le centre de son pouvoir il y a des je pense tu vois si un mec comme Zoro qui genre s'en fout d'elle il est avantagé moi ça me semble logique tu es seul désormais certes mais je suis toujours là assez perdu de temps rentrons Amazon Lily à vos ordres princesse serpent Boa Hancock je t'attendrai ici jusqu'au dernier moment je refuse de rentrer bredouille si d'ici deux jours tu n'es toujours pas réapparu ton accord avec le gouvernement sera considéré comme rompu fais comme tu veux elle rigole pas trop quand même elle charme le gang des papys 100% elle rigole pas trop en vrai